Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cuisine On va travailler ensemble à des petites recettes Les recettes enchantées, voilà merci beaucoup à GastronoGeek Puisque c'est lui qui a réalisé ce livre qui est plein d'illustrations merveilleuses Merci Maty, oh merci Maty pour ton resub Les mots ne sont pas assez, alors les mots ne sont pas assez Alors je vais juste t'envoyer une pluie d'amour et je reçois des cœurs Je ne vous mérite pas, vous êtes la meilleure des communautés Et je suis ravie à chaque fois de faire la cuisine avec vous On va aller de Robin Desbois à Tiana, aucun rapport entre les deux Simplement ces deux petites recettes que je voulais faire C'est Rov qui a plus ou moins choisi aussi son plat En fait j'ai déjà fait un gumbo dans cette émission C'était plutôt un jambalaya, on va faire le gumbo de Tiana C'est un petit peu contre nature parce que normalement quand on fait du gumbo On invite tout le monde, on ouvre la porte et on dit j'ai fait du gumbo Et on invite toute sa famille Là je vais réduire la recette pour deux parce qu'on mange en amoureux Demain je récupère mon petit lutin qui me manque énormément Et voilà c'est notre dernier jour un petit peu on va dire en parent, en couple Voilà et donc on en profite un petit peu Cet après on vous retrouve, on va faire du magic, on va faire exit Et ce soir il y a la libre antenne C'est vraiment une foule journée avec vous donc je suis trop contente Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bon week-end Et puis vous êtes trop mignons, il vous a envoyé du coup le nom Peut-être que ma petite va regarder avec sa mamie Et du coup dans ce cas envoyez lui son prénom parce qu'elle sait le lire maintenant Avec plein de coeur vous seriez des amours Je pense qu'ils vont se connecter bientôt Donc voilà La cuisine, c'est la cuisine qui est facile Où je prends vos conseils parce qu'on le fait ensemble Et qui est censé être pas trop cher Le problème c'est que quand même mes petites myrtillas, mûres, je sais pas ce que c'est, c'était cher Voilà elle est là ma petite chérie, vous pouvez lui envoyer Bonjour Grabie, c'est, c'est, eh Grabie c'est Brigitte C'est Brigitte Grabie Donc vous pouvez dire coucou à Léonie, voilà ma petite fille, coucou mon amour Je vais faire la cuisine, demain j'apporte le petit goûter qu'on va faire Je vais faire une petite tourte pour notre goûter demain Et regarde tout le monde t'aime et t'envoie ton petit prénom Parce que maintenant tu sais le lire et il y a plein de coeur Ça c'est pour toi ma chérie, vous êtes des amours, merci de lui montrer tout ça Tellement d'amour pour elle, vous êtes des choux Très bien, eh ben on va se lancer Ma petite fille tu vas voir maman faire la cuisine Parce qu'à chaque fois elle est de l'autre côté de la porte Elle sait que je le fais mais elle me voit pas Cette fois tu vas voir maman qui cuisine petit doux Ça va être trop bien Alors voilà les recettes enchantées C'est un super, vraiment super bouquin Qui a des illustrations à chaque fois du feu de Dieu Donc voilà ce qu'on va tenter de préparer Est-ce que ça aura cette tête là, je ne sais pas Mais je vais tout faire pour Oh bonjour ma chérie Oh c'est trop mignon Tu vois tu écris maman il y a un N à la fin Elle me dit tout le temps ça Il y a un N à la fin Elle me dit la lettre qu'on n'entend pas Voilà les tourtes fruitées du tournoi que nous allons faire Et pour ça on va commencer parce qu'elle doit reposer 30 minutes On va commencer par faire une pâte sucrée aux amandes Merci encore à Anto qui m'avait fait des marque-pages Regardez comme j'ai de la chance Ah bonjour Bonjour ma petite chérie Et bonjour à sa mamie Et il y a même le chien Je suis sûre qu'il y a tout le monde devant la télé J'espère que vous allez tous bien Que vous êtes heureux d'être en week-end Et que le week-end commence bien Et on le commence ensemble Pour ma part je le commence avec vous évidemment Salut l'antariel Salut tout le monde Je vous salue tous Tous ceux qui arrivent On va faire notre pâte sucrée aux amandes Donc dans un saladier On va verser 400 grammes de farine Alors comme je vais Je vais la faire pour 4 Donc je ne vais rien réduire On va faire bien 400 grammes de farine Et bah c'est parti Allons-y Alors moi et les dosages Bien sûr Pour coco Tac Je vais mettre le livre ici Comme toujours J'ai fait mes petites courses ce matin Je ne sais pas vous Mais moi j'ai un soleil C'est juste fou Et ce Mais vous le voyez là je pense Bien par la fenêtre Ce temps est vraiment Vraiment magnifique Oh regarde Il y a ton papa Qui te dit coucou ma chérie Papa Et ça s'écrit avec un R Et maman ça s'écrit avec un T Dans ce truc là Qui s'appelle Twitch Ça s'écrit avec un T aussi Parce qu'en ce moment C'est son grand truc Il y a quoi comme lettres Dans tel mot Ça lui tient à coeur 400 grammes Ça veut dire que c'est plus que mon verre 2 heures 400 grammes Alors le truc ça doit encore être pétri Avec les mains et tout Je ne sais pas comment Bon du coup je vais rester un peu kids friendly Le temps qu'elle aille déjeuner Et tout ça Mais Grabby me fera signe Elle me dira quand elles s'en vont Et puis comme ça je me mettrai moins de barrières Ça je pense que c'est 400 grammes Si je remplis tout le pot Parce que ça s'arrête à 300 grammes Et du coup c'est bien Je pense qu'on est bon Tac Dans mon petit saladier Merci Mathi pour ce cul de poule Il faut vraiment qu'on t'achète une balance Non 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 Dans la cuisine on fait à l'oeil Dans la cuisine on fait à l'oeil On fait avec un verre doseur On dit une cuillère Ça fait à peu près ça C'est bien Alors du coup j'avais même Richemel qui m'avait offert des petites choses Regarde Tu vois à un moment donné Je vais avoir besoin de doser Bah voilà Parfait Arrête Oh là là lui Je te jure il perd pas le nord On va s'acheter une balance Donc voilà J'ai mes 400 grammes de farine Le sucre Ça c'est 100 grammes C'est très bien un petit verre doseur J'ai commencé un drive N'importe quoi Ah donc soyez là cet après Mais je suis ravie de cette journée Moi il y a le soleil comme ça J'ouvre la fenêtre J'ai le soleil Le petit café Je vais faire les courses Je vous retrouve pour la cuisine Après on finit un exit ensemble Et on joue à magic ensemble Et on fait la libre antenne ensemble Je crois que c'est ma best journée ever Si seulement mon petit lutin était là le soir pour un câlin quoi Sinon et pour le déj et tout quoi De temps en temps ma petite dose de câlin Mais vraiment très belle journée Normalement la pâtisserie c'est pas à l'oeil Non mais c'est vrai Mimi a raison C'est vrai que la pâtisserie C'est difficile de la faire à l'oeil ou à la louche En disant ouais je pense que ça ça va aller Parce qu'en général c'est quand même assez précis Elle a raison Il faut battre ce truc Et la poudre d'amande Non faut pas battre Du coup c'est 75 grammes Là j'ai 100 grammes Je vais le faire à l'oeil Je vais le faire à l'oeil Tac Hop 75 grammes Mais non mais Mati il arrête de me gâter comme ça Il me gâte trop Il me gâte plus que Rofelos Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà est-ce que là j'ai mis Ouais je pense Attends parce que la moitié On va mettre un peu plus Voilà je pense que là il y a 75 grammes sur les 100 grammes Ça me paraît bien C'est sympa Allez hop à la louche Ça paraît bien c'est bien On va mélanger un peu ça quand même au couet On va le mettre ensemble Alors ça je vais devoir le pétrir dans mes mains Ça va être quelque chose Après j'irai au point d'eau bien sûr Tel qu'Éricou Parce que je dois me rincer les mains J'ai encore dû trouver des choses assez étranges Notamment pour le gumbo Des épices cajounes Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quelque chose qu'on n'aura jamais Je ne sais pas ce que c'est J'ai regardé du coup une petite recette Pour mettre paprika Des trucs comme ça J'avais donc j'ai mis J'ai mis une petite robe verte Pour faire princesse et la grenouille un petit peu Voilà J'aime bien customiser mes vidéos Vous le savez Alors Mimi comment ça va ces vacances Exactement La chimiste il pose des bonnes questions Il pose des bonnes questions Dans un bol Battez les oeufs à la fourchette Et réservez-les Ah d'accord Alors attendez je prends un bol Ouais bah moi je pars carré Oh regardez Je prends un petit bol Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur mon petit bol ? C'est ton bol Très bien Deux oeufs J'ai aussi mon assiette poubelle évidemment Et cette petite playlist Dès le matin Je suis trop contente d'être là Je ne sais pas si je l'ai déjà dit Tac A la fourchette et réservez-les T'inquiète moi je vais te battre des oeufs à la fourchette Tu vas voir Merci Mister And J'espère que je dis bien ça Mister André Junior Mister André Junior J'espère que je le dis bien Mister André Junior Merci pour ton follow Bienvenue sur la chaîne Bienvenue sur la cuisine J'ai pas vu J'ai pas vu J'ai pas vu Il y a eu un don de 10 euros Merci beaucoup Vous êtes des amours Il y a eu un petit don de 10 euros Merci Merci C'est qui C'est qui Non il a dû apparaître sur l'écran Vous l'avez vu vous Vous l'avez vu Qui a fait le don Qui a fait le don Alors c'est Mister André Junior Bienvenue Qui a fait le don Dis moi tout de suite Vous avez vu à l'écran Moi non parce que je suis en train de battre des oeufs Mais je vais remercier direct Direct C'est Cassette Merci Cassette T'es un amour C'est pour la balance Cassette T'es un chou d'amour Merci beaucoup pour ton don Et je te jure là solennellement Qu'avec ce don J'achète une balance Voilà C'est fait J'achète une balance Merci Cassette VHS J'adore ton pseudo en plus Vous êtes des amours Je vais essayer de voir les alertes Je vois les follow sans aucun souci Parce qu'ils apparaissent sur mon tel Qui est en face de moi De même que les resub et compagnie Les dons n'apparaissent pas sur le chat Mais je vais regarder mon écran Le plus souvent possible En plus j'ai mis l'alerte Assez longuement Vous me le dites Quand il y a un don Si il y a un don Donc voilà C'est Rof Il vient de te torturer Bah oui Bah oui Non mais celui-là Il sait y faire Je les réserve Couper le dé Couper le dé Non le beurre en dé Couper le beurre en dé 200 grammes de beurre doux C'est ça 200 grammes ou pas Je pense que c'est ça Parce que là Ouais C'est carrément ça On est sur la moitié du pot en fait Ah non Là il y a 250 On va mettre un peu moins que ça Donc S'il y a 250 Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça Ajoutez-le au mélange sec dans le saladier Pétrissez du bout des doigts Pour bien incorporer le beurre Et obtenir un appareil sableux Ajoutez les oeufs battus Je vais me salir les doigts là 510 250 Donc attends Ça c'est 125 Non mais 50 c'est ça J'enlève 50 Voilà À la louche On est bien à la louche Ah il faut le couper en dé par contre Bon bah je le coupe Je mets des bouts Je mets des bouts C'est ça qu'il faut faire Couper en dé Tac Du coup ce sera l'occasion de discuter Comme toujours de Robin Desbois De la princesse et la grenouille Puisque c'est les films qui sont mis à l'honneur Et de parler Disney en tout genre Et de parler cuisine bien sûr Et j'aime bien à chaque fois faire du salé effectivement Et du sucré Donc ça c'est pour faire On fait nous-mêmes la pâte aux amandes en fait Pour le petit goûter de demain Que j'apporterai chez Brigitte Quand on ira chercher notre petite fille Ah je suis contente hein Là je disais à Rof Franchement je sais pas comment je ferais Si j'étais en prison Je la voyais jamais Après je me suis dit Bon pour quelle raison j'irais en prison J'ai vu J'ai vu Merci Beston d'avoir donné 10 euros T'es un amour Merci beaucoup d'avoir donné 10 euros Je vois le petit Pikachu Qui se touche les joues Merci Beston Parce que Beston Comme s'il faisait pas assez pour la chaîne A sub tout le monde A sub lui-même Vous êtes sûr ? 200 grammes de beurre Oh là là Ça en fait des carrés là Et merci beaucoup pour ça Et tout ce qu'ils mettent déjà en dehors Parce que je le connais en dehors Donc je vous dis pas Beston c'est C'est un pilier Un pilier Merci beaucoup Et donc Lorraine Pour répondre à ta question On va cuisiner Le gumbo Effectivement de Tiana Et on va faire la tourte du tournoi De Robin des Bois Alors je n'ai pas trouvé de murs J'ai trouvé des myrtilles Et là Les myrtilles c'est quand même 3 euros la barquette Il me fallait 800 grammes J'étais un peu en PLS Et du coup elle me dit Donc vous êtes d'accord Que si j'achète 8 barquettes De 100 grammes Ça me revenait à 3 fois 8 quand même On est d'accord Ça fait 24 balles Pour acheter des C'est pas grave tu vois Moi j'achète Mais elle me dit Oh bah si vous prenez les 8 Je vous fais 5,50 les 2 J'étais en mode Je réfléchis tu vois très vite Je fais ok je gagne que 2 balles en fait Mais bon c'est pas grave Commence à la fourchette Pour toi Qui n'aimes pas toucher le beurre Ça sera plus simple Ça marche merci beaucoup Je vais faire ça Je vais commencer à la fourchette C'est vrai que je n'aime pas trop toucher Les choses qui sont grasses Dans la vie en général Je n'aime pas le gras Merci vous êtes des amours Merci Beston Et merci Cassette VHS VHS J'adore ce pseudo Alors on y va On commence à la fourchette Il est un peu mou ce beurre Donc c'est très bien C'est à la base J'achète que ça comme beurre J'aime pas acheter Les espèces de blocs de glaçons là Mais comment je vais pétrir cette chose Oh là là En tout cas la cuisine C'est ce que je préfère faire Parce que je trouve que c'est la chose Qu'on fait le plus avec amour Bon à part autre chose Mais je ne vais pas en parler maintenant Il n'y a pas trop de toucher J'ai dit qu'on n'en parle pas Gaspard Dis pas tout ils vont savoir Non C'est la cuisine je disais Parce que moi j'essaie de dire Des trucs intelligents du coup Pendant ce temps là La cuisine c'est ce qu'on fait avec amour Et je trouve que ça se partage Donc je suis trop contente D'apporter cette tourte de main Chez Brigitte Et voilà Et de la déguster ensemble Et je trouve que c'est du temps Qu'on passe dans la cuisine D'abord à transformer des choses Je trouve que c'est assez énorme De transformer des aliments T'achètes des trucs Tu les mets ensemble Voilà donc Bon après on verra Si on a besoin aussi De combater une fissure dans un muret Mais normalement Elle va être bonne Normalement Et voilà Et du coup Bon allez on y va On met les mains Et pour avoir un appareil sableux Et du coup Et du coup je suis très contente Voilà de passer ce temps là en cuisine De faire plaisir aux autres De me faire plaisir aussi Parce que je trouve que c'est bien De bien manger Et puis je le sens pas là C'est bizarre J'ai à peine commencé Que je le sens pas Et puis je trouve Que c'est quelque chose Où voilà Moi j'ai pas de talent particulier Pour la cuisine Et je pense que tout le monde peut le faire Tout le monde peut cuisiner Quand bien même On a pas de talent Dans quelque chose De toute façon On a droit de tout faire Les choses ne sont pas réservées Aux gens qui ont un talent En particulier dans ce domaine là Mais je trouve que la cuisine Voilà tout le monde peut s'y mettre Honnêtement C'est difficile de rater Bah bien sûr Quelque chose qui doit monter Peut ne pas monter Ça ça arrive En général Il faut donner un petit coup De voilà Un peu d'huile de coude Et puis ça monte Non attends Ça j'en parlerai Dans la libre antenne ce soir Pas maintenant La libre antenne Elle va pas regarder ma petite Beston merci T'es un chou Mais arrête Mais Beston T'as sub Rofellos Mais Mais Rofellos Ah là là Beston Ah là 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 Merci La sub Rofellos Celui là Dis merci toi Je te jure Ah enfin je suis sub Bah oui Il était temps C'est ça un appareil sableux Je te jure Beston t'es un amour Mais Beston va venir bientôt à la maison Je lui ai dit Avec sa petite princesse Nos princesses vont jouer ensemble Et puis nous On va se prendre un petit verre Ou deux ou trois Ou peut-être quatre On verra On verra On va prendre un petit Non mais je te jure Il était pas sub celui là Ah les gars J'ai acheté des crayons de couleurs Voilà J'ai acheté des crayons de couleurs Et un feutre Donc pour l'art-thérapie de demain Ça va devenir du grand art Parce que là c'était de l'art Là ça va devenir du grand art Du grand art-sart-thérapie J'ai des crayons de bonne qualité Voilà J'ai acheté des Faber-Castell Deux meng Pas deux meng Excusez-moi Lundi Et moi j'ai hâte J'ai hâte de travailler moi C'est parce que j'ai hâte de vous retrouver J'ai hâte de tout ça Le crayon noir Voilà On va le garder le crayon noir Je pense que je le garde en souvenir quand même Parce que pour les bons et loyaux services Lundi matin bien sûr Quand est-ce qu'il se remet à la cuisine ? Alors Rof C'est bien que vous soyez là Il a dit qu'il referait de la cuisine avec moi Avec un sub-goal Donc on fera un sub-goal les gars Il veut pas recuisiner sans sub-goal Un jour j'en mettrai un Voilà J'ai pris Faber-Castell Les crayons de couleurs Et j'ai pris aussi un feutre noir Pour faire les petits contours Bon ça je pense que c'est un appareil sableux Et qu'on est bon Donc je vais Ajouter les oeufs battus Je m'étais lavé les mains bien sûr Ah faut le motiver On dirait peau d'âne Mais oui mais vous savez Brigitte Que j'ai fait peau d'âne On a fait peau d'âne tous les deux C'était justement une cuisine Qu'on a faite avec Rofelos En mode chérie c'est moi qui cuisine Donc moi je lui Et en fait ça s'est transformé un peu en concours On a fait un concours de gâteaux Et en fait lui a décidé De pas trop suivre la recette Moi oui Donc moi j'ai eu un point pour avoir suivi la recette Sauf que lui il a eu un point pour Du coup le look du gâteau Et le goût du gâteau Bah oui parce qu'il a pas suivi la recette Parce qu'en fait la recette de peau d'âne C'est juste pas possible C'est ça ne rend rien du tout Allez on va mettre ça comme ça Et ensuite c'est censé faire Ils disent une pâte Une boule homogène entre les doigts J'aime bien moi Pétrir des boules homogènes entre mes doigts Et après je le mets dans un film plastique Et je le réserve Le réserver je rappelle que ça veut dire mettre de côté Et non pas forcément au frigo Moi je croyais que c'était au frigo Allez on y va Tac On va essayer de faire en sorte que la boule soit homogène Ça ça va parce que ma petite elle comprend pas Je peux faire des petites blagues comme ça Je comprends pas Pas encore Je l'expliquerai plus tard Oh là là Oh putain J'aurais pas dû faire ça J'aurais pas dû faire ça Ah oui j'aurais pas dû faire ça De mettre les doigts comme ça Qu'est-ce que je fais maintenant ? Non là je vais pas mettre de bague dedans Oh là 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 Qu'est-ce que Sauf si on peut mettre une fève Puisqu'on a pas fait la galette ensemble Léonie aime bien les fèves Du coup ça va pas du tout On est d'accord ce que j'ai fait Ça va juste pas du tout Parce que là ça reste sur mes doigts Ça fait pas du tout une boule Là c'est mort Moi voilà je me transforme en l'homme sable De Batman là Ou de je sais pas quoi La purée là Oh là 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 Bon Comment on fait pour rattraper ça ? Comment je fais pour rattraper ça ? Là je suis Je suis perplexe Bon attendez Je vais me nettoyer les doigts Comme ça là Déjà Ah là là Ça a débordé La capote elle a craqué J'en ai partout J'en ai partout Attendez Je vais rattraper ça Bougez pas Ça va venir Continue de pétrir Ça va venir D'accord En général C'est quand on continue de pétrir Que ça vient Oui Ça va sortir D'accord Continue de pétrir Ça va venir Ok Je continue de pétrir Ça marche Et bah t'inquiète Alors je pétris Oh là Mais tu vois Non mais ça c'est pas possible Excusez moi Qu'est-ce que je fais de ça là ? Qu'est-ce que je fais de ça ? Attendez Parce que là Il y a des bouts de farine D'amande Voilà Allez Moi je me décourage Je me décourage jamais dans la vie Salut une tocre Bon Oui j'ai récupéré la petite farine Au fond du bol là Allez Il y en a partout les gars C'est censé faire ça vraiment ? Alors attendez J'en récupère là Voilà Puis j'ai entendu là J'ai pas pu répondre et tout Mais je lis Je lis Je réponds pas toujours mais je lis J'ai vu qu'il y en a qui commençaient à parler de rencontres IRL et tout ça On va essayer de regarder ça avec les beaux jours Et avec la vie qui va revenir Parce que moi j'y crois Salut Charlie comment vas-tu ? Ça commence à ressembler à quelque chose Bah là je sais pas là Moi je suis perplexe J'en ai partout C'est à dire que j'ai perdu la moitié de la pâte J'ai l'impression qu'elle est sur mes doigts Mais euh Je vais rajouter de la farine ou pas ? Comment ça se passe ? Ah ça fait un peu de la pâte à modeler là C'est un petit peu ça part tu vois En mode pâte à modeler Ah pas mal On va peut-être essayer de faire ça du coup Allez va-t'en Alors attendez Voilà Voilà On va faire ça Ça me paraît mieux Et du coup c'est coincé dans le fond du bol Bon attendez Je vais y arriver Je vais y arriver bien sûr Forte de vos conseils Et de ma dextérité On a pas de contraintes aujourd'hui au horaire On a pas de contraintes On fera le gumbo tranquille On fera la tour tranquille Tout va bien se passer Ensuite on jouera à exit Ensuite on fera un draft sur magic Et ensuite on fera une petite libre antenne Ça va être cool Ma journée préférée de la semaine là Je crois C'est bien de finir bien Déjà les autres journées étaient bien Hier on a joué à Gartic Phone C'était très drôle C'était très très drôle Je vais mettre les replays sur Youtube aujourd'hui Je m'occupe de ça Là je suis pas mal là J'ai un peu enlevé la pâte à modeler là On est bien Alors du coup On va récupérer tout ça Voilà Bougez pas Cherchez le poney Voilà Je retente l'expérience Avec de la farine Sur mes mains Allez viens là Viens à la boule Tu as vu Léonie ? La cuisine c'est facile hein C'est facile Alors quand maman amène le plat Et que tu dis c'est pas bon On a pas de contraire aujourd'hui On a pas de contrainte aujourd'hui Ah si 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 Rofelos il va me Bien sûr Il va me passer son petit papier là J'ai faim Il va me passer un papier En mode il a pas mangé depuis Je sais pas combien de temps Alors attendez C'est pas mal là Je trouve que J'ai bien rattrapé le bazar là Pas mal du tout Allez viens là toi Comme ça Non Ah T'imagines heureusement Que j'ai arrêté d'être institutrice Parce que quand on fait des gâteaux Avec les élèves Ça serait parti en cacahuètes Après ils seraient rentrés Et ils auraient dit à leur mère Oh putain ça colle Ah oui il faut pétrir Pour que ça sorte Ils vont dire ça à leur mère La mère elle va dire Qu'est-ce que vous avez appris à mon enfant Non ça se serait mal passé J'aurais été convoquée tout ça Déjà que moi quand on me convoque Ça me stresse Mon four est pas content Alors J'ai été En fait j'ai fait des études d'institutrice J'ai eu le concours écrit Je suis pas allée à l'oral Parce que c'est l'époque Où je me suis lancée Dans des écoles de comédie musicale Et où j'ai plutôt pris une voix artistique Et par la suite Bah quand j'ai eu d'ailleurs Mon petit lutin J'ai été suppléante J'ai été suppléante Ah je laisse les miettes T'en fous Ok Mais là ça fait pas tellement Une boule homogène T'as vu parce qu'elle se casse À un endroit Moi je vais faire ça C'est bien ça fait les muscles C'est pas mal aussi Attends C'est normal qu'elle se casse D'accord Bah on va laisser ça comme ça alors C'est pas mal non ? Bon bah si c'est normal qu'elle se casse Je vais pas faire ça 50 ans Je trouve que c'est bien pétri là Et du coup on la fout dans un petit papier Allez Je suis fière de ma bouliche Je la laisse là Voilà Alors attendez C'est pas ce qu'ils disent Enveloppez-la dans une feuille de papier film Réservez-la 30 minutes C'est ce qu'on va faire Parce qu'on va préparer le reste En 30 minutes Voilà Attends faut que je récupère la bouliche Attends j'ai une idée Bouge pas Tac Voilà Du coup ça je l'enlève Il n'y a plus de place derrière moi Parce que derrière moi Il y a quoi ? Il y a un puzzle T'as vu je suis musclé Oui alors hier Malfort il a fait un screen de moi Alors je sais pas quel était le moment du jeu Où j'ai fait ça Mais apparemment J'étais Je me suis étirée Ou j'ai fait je sais pas quoi Et il a sorti mon muscle Parce que bah oui Un muscle de judo bien sûr Plus tu rajoutes de farine Plus ce sera friable D'accord ça marche Chrono lancé Faut le réserve au frigo Au réfrigérateur 30 minutes Allez Voilà petite bouliche A tout à l'heure Je vais juste me rincer les vingérées Ouais Et on est reparti Donc ça c'est fait J'en prends une vallée Et ça ce sera pour notre tourte Qu'on fera du coup après Parce que là on va lancer le gumbo Alors je vais sortir les lunettes Bien entendu Je vais laisser ça là Pour tenir le livre Ah bah non attends Tous mes trucs sont derrière C'est une mauvaise idée Commencez par préparer Une garniture aromatique Peler les oignons Ça commence mal Allez c'est parti Pour ceux qui regardent Pour la première fois Ils ont été nombreux Dans ce chat Dans cette communauté A croire détenir la vérité Et à me donner des solutions Pour ne pas pleurer Quand je coupe les oignons Les passer sous un filet d'eau Utiliser un couteau tranchant Se gratter le cul Plein de choses pendant Rien ne marche Rien ne marche Du coup moi Mon élément imparable Et ce qui fonctionne C'est les lunettes de plongée Voilà Vous bouchez tout accès A vos yeux en fait Tout simplement On ne veut plus grand chose avec Et surtout on a l'air un peu con Mais moi je trouve Que ça me donne un style Et comme jusqu'à maintenant Le ridicule ne m'a pas tué Alors que je l'ai beaucoup provoqué Et bien je continue Voilà Très bien Voyez un peu de farine Un peu de... Mais tu vois ça va être bon Dans le gumbo Un petit goût fariné Ça va être parfait Alors du coup Il faut peler les oignons L'ail et les échalotes Ciselez les finemans Qu'est-ce que ça veut dire Ciselez Ciselez ça veut dire Petit bout Ciselez Rincez le céleri Et taille J'ai pas de céleri Ah bah moi J'ai oublié d'acheter du céleri Voilà Bah j'ai pas acheté le céleri C'est bête ça Ah oui d'accord J'ai pas acheté le céleri Pas du tout Pas du tout Du tout Du tout Bah t'as mis Y'a pas de céleri On s'en fout De toute façon je crois que c'est pas bon En brunoise On s'est pas fait ça Rincez et pépiné Les poivrons Qui sont déjà rincez Et taillez-les aussi en brunoise Bon de toute façon On va couper la recette en deux Donc on va prendre un seul oignon Parce que c'est pour 4 personnes Et en fait en réalité Tu fais pour 6 Tu peux les acheter congelés Ils sont déjà coupés Ah les céleri Ah bah alors ça moi Et puis en plus à monoprix On fait pas grand chose Et c'est canon ça le zing Je te kiffe Ciselez c'est couper en petits morceaux Ça marche Et bah on va essayer de ciseler On va essayer On va réussir On va ciseler des oignons Ça donne faim quand même Ah ça ça donne faim C'est un gumbo Donc le gumbo C'est un plat traditionnel De la Louisiane De la Nouvelle Orléans Et c'est ce que C'est ce que cuisine Tiana Et alors la différence Entre gumbo et jambalaya Elle est très fine C'est le riz en fait Donc dans le jambalaya Vous allez mettre le riz dedans Je ferai du riz à côté après Et alors que dans le gumbo Le riz est servi à côté C'est grosso modo La plus grosse différence Sinon vous retrouvez les mêmes aliments On a cuisiné un jambalaya Il y a très longtemps Sur cette chaîne Je pense que c'était cet été Ou je ne sais pas quand Tac Hop là Ah ça fait C'était Poimer Et Anto Qui m'avait envoyé cette recette Ça fait longtemps Qu'on ne les a pas vus Vivent leur meilleure vie Je pense C'est ce que je vous souhaite Si un jour vous ne venez plus Ici C'est parce que vous avez trouvé Mieux à faire Tac C'est bon en plus Allez Ça c'est la partie qu'on aime Moi j'adore les oignons J'adore toucher des oignons Sentir des oignons Et pleurer des oignons Brunoise C'est coupé en petits carrés Non les oignons Ah les oignons On peut les acheter congelés Ça marche Et déjà coupés Ah oui Et bah ça c'est pas une mauvaise idée Et ça veut dire que quand je les sors Ils ne me font pas pleurer Du coup je vais peut-être envisager Je vais peut-être envisager De faire ça Ça me paraît bien Du coup là il y a un bout Un peu moche de l'oignon Ça me stresse Donc je l'enlève Ah tu vois il pue Je le sens Je le sens que celui-là Il m'aurait fait grave pleurer Ouais j'aime pas ce petit bleu marron là Ok Ça veut dire Cise-les en petits morceaux Ok On va le faire comme ça Moi j'aime bien couper mes oignons Comme ça Je parie qu'il fallait faire chauffer Une connerie non Éplucher la patate Rincez les ocras Faites chauffer On fait tout À feu moyen Et bah on est parti Je fais chauffer On fait tout Je l'aime bien ce fait tout Je l'ai acheté C'est content À feu moyen ça veut dire pas sur neuf Tu vois par exemple Ce moyen on va dire 5 Allez 5 Et on met de l'huile d'olive Très bien Pendant que ça c'est fait Je coupe mes oignons Je crois que je suis arrivée au bout Ok Ce petit bracelet rouge là Je vais bientôt l'enlever Je vous avais expliqué Je l'avais mis Pendant un blessing way C'était une sorte De baby shower Pour ma soeur Mais à mon avis Là on va recevoir Une bonne nouvelle bientôt Parce qu'il est censé naître Ce week-end Pour le 28 Demain Donc Donc j'ai hâte Quand j'aurai enlevé Ce petit bracelet Ça veut dire que Que je serai tata On dit pas tata chez nous Mais enfin bref On m'avait comprise Voilà ça c'est des petits morceaux C'est bien ça C'est limite c'est haché ça Donc je vais le laisser comme ça Ok Je vous laisse comme ça Salut la fougère Comment vas-tu C'est mon secret Anti-pleur sur les oignons Ça Ils sont moins bons congelés quand même Ça marche Mais ils sont moins forts en goût Les oignons congelés Donc moi je pleure Ah oui d'accord Moi tout ce que je peux dire ici Moi tout ce que je veux ici Une magnifique communauté Avec plein de personnes géniales Et regardez les lives géniaux Des lives géniaux Avec une reine géniale Je vais rester longtemps Hugo I love you Hugo il était trop content De nous dire que Maintenant Paris-Bordeaux C'était 3h Bah prends ton Paris-Bordeaux Hugo Viens manger à la maison Et Malford Prends ton Paris-Lille Allez on va jouer Ascension en vrai les gars Imaginez un jour On joue Ascension en vrai Je dis ça c'est parce que C'est mes potes J'invite pas n'importe qui C'est 2h maintenant Bah moi écoute Ça va très bien Je cuisine Voilà pour Ruff et moi Je disais c'est notre dernier jour Ensemble Et c'est après Magic Exit Et libre antenne ce soir Ça va être très très cool Quand elle est bien chaude Déposez tous les légumes Sauf les okras Alors je n'ai pas acheté d'okras Je ne sais pas ce que c'est Je n'ai pas acheté d'okras J'ai cru que c'était un truc de poisson Comme il est allergique Je n'ai pas pris Mais je ne sais pas ce que sont des okras Je n'ai pas regardé Une échalote Je n'ai pas pris la gousse d'ail Non plus parce que je n'aime pas trop l'ail Voilà Tac Même si ça ne se sent pas trop En vrai Comment on épluche ? Vous avez un secret pour éplucher ces choses A chaque fois c'est une galère Ah Allez déshabille toi échalote Échalote C'est joli comme nom Hier on parlait des noms de chiens Des noms d'enfants et tout Pendant le live puzzle Je pense que si j'avais un chien Je l'appellerais échalote Mais comme je n'ai pas de chien Et que je n'en aurais jamais Bah en fait la question ne se pose pas Voilà Tac Ah bah d'ailleurs le chien de Brigitte S'appelle Orca Ça fait un peu au cra Qu'est-ce que c'est au cra Salut snow rider Comment vas-tu ? Ça fait plaisir de te voir Ça fait très plaisir de vous recevoir Tous là dans ma cuisine J'ai l'impression que vous êtes là Et que je cuisine pour vous Voilà Et pas mal du tout ça On est content Moi je fais comme ça après pour faire genre Je fais un cuisinier Tu vois de Renan Et je fais comme ça avec mon pouton Tac Donc ça aussi c'est ciselé Bah je vais faire des petits morceaux Alors voilà Tranquillement Pas mal Et l'échalote c'est bon Ça j'aime bien Tac Pas mal du tout Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Le céleri on oublie Les poivrons Donc du coup je prends qu'une moitié de poivrons Puisque je fais que la moitié de la recette C'est pour 4 Et à chaque fois on se retrouve à manger pour un régiment Donc je vais garder ça Je vais le faire dans une autre recette Dans une omelette N'importe quoi Le poivron j'adore Je le mettrai au four Avec un peu de vinaigre et de l'huile d'olive C'est le poivron C'est ce qu'il y a de meilleur Tac Et ça ça se coupe comment ? En brunoise Ça veut dire des petits carrés ça Si je ne m'abuse la brunoise Tac Voilà mes petits carrés C'est trop bon de gumbo J'ai fait du gumbo Donc dans La princesse et la grenouille Je vous conseille fortement Parce qu'il y a de super chansons Et de super personnages Et moi j'aime beaucoup ce film Et bien elle cuisine un gumbo Elle est très proche de ses parents Et notamment de son père Et son père travaille Il n'est pas cuisinier Mais c'est sa passion Et elle donc Son grand rêve c'est d'ouvrir un restaurant Bon bah après c'est le début du film C'est pas un spoil Donc elle perd son père Et du coup voilà Elle s'est fixée comme objectif C'est vraiment son rêve D'ouvrir son restaurant Et puis elle se retrouve Au coeur du conte de La princesse et la grenouille Puisqu'il y a un prince Qui est déjà transformé en grenouille Pour plein de raisons Qui va l'embrasser Du coup elle devient elle-même une grenouille Et voilà Plein d'aventures Pour retrouver sa forme humaine Et ouvrir son restaurant Merci Flous pour ton follow Bienvenue sur la chaîne Vous êtes des choux Alors ici c'est la sarcaculture Donc on y va L'alixou merci Le gombo Abelmochus esculuentus Appelé Yalo Lalo L'île de la Réunion Et de l'île Maurice Kalou en Guyane Kalalou en Haïti Ou Okra en Louisiane Ah et plus généralement dans le sud des Etats-Unis Est une espèce de plante tropicale A fleurs originaires d'Afrique Ou d'Inde Proche de l'hibiscus Appartenant à la famille des Malvacae Donc ça c'est pour l'Okra Donc c'est une plante en fait Son fruit est une capsule En forme pyramidale Récoltée verte Et employée comme légumes Et comme condiments Sa section transversaire Montre 5 carpelles Qui forment un pentagone régulier Sa peau est couverte de soie dufteuse Pas mal Merci pour ce documentaire Merci beaucoup Mélange pas les oignons avec le reste Il y a de fortes chances Que tu doives les faire revenir auparavant Alors faites chauffer le faitout L'huile d'olive Quand elle est bien chaise Déposez tous les légumes Sauf les Okra Et faites les revenir pendant 5 minutes à feu moyen Assaisonner les légèrement Ecoute ils ont dit de tout mettre Parce que c'est un faitout Alors tu mets tout Tu vois c'est ça le but Dans le faitout Salut Flousse comment mets-tu ? Non y'a pas de soucis T'as bien eu raison de me le dire Puisque la dernière fois J'ai fait ça comme erreur La dernière fois Rappelle-toi Je devais mettre les oignons avant Pour qu'ils reviennent un peu Et du coup je les avais J'avais mis tout en même temps Et du coup c'était pas tout à fait le même effet Mais là il faut On va tout mettre ensemble Ecoute En plus je suis bien dans le timing Parce que l'huile n'est pas depuis trop longtemps Je continue ma brunoise Je n'ai pas du tout de place Mais on y va La brunoise Ce sont des petits carrés Bon j'ai pas bien épépiné Oh ça va Bienvenue sur la chaîne A ceux qui sont là Pour la première fois Ici c'est une chaîne De culture Non non Ici c'est une chaîne Où on dit beaucoup de bêtises Mais toujours dans la joie et la bonne humeur Et où tout le monde sait Mais ça c'est très important Mais sinon on parle beaucoup de Disney On fait énormément de jeux de société On fait du magic Et on fait de la cuisine Une fois par semaine Voilà Tac Disney c'est le matin On va repartir je pense Sur des puzzles Disney En fait le mardi On fera des puzzles Lundi jeudi c'est l'art thérapie Le vendredi on lira des livres de méchants Voilà Donc le matin ça sera Disney Détente Le but c'est que vous mettiez ça En fond Au travail Chez vous Ou pendant que vous faites le ménage Ou que vous l'écoutez avec attention Et on parlera Disney On vivra Disney C'est parfait ça ? C'est parfait ça Très bien Bon c'est pas tout à fait une brunoise Mais enfin Roselyne Alors Ça va bien Ça a l'air très bon Ça va hyper bon Oui quand j'ai vu la définition Je me suis dit que tu devais connaître Mais sous un autre nom D'accord Salut Chippy comment vas-tu ? C'est la première fois que je vois le live cuisine Je suis trop contente Et bah écoute Je suis trop contente que tu sois là aussi C'est très bien quand la team replay nous rejoint On est content Allez on y va On met tout dans le fait Ah ça sent déjà le sud Je peux vous le dire Ça sent bon Déjà cru ces trucs là Ça sent bon Alors Il y a bien là Voilà Tac On va prendre une cuillère En bois bien sûr Merci hein C'est ma soeur qui m'a offert cette cuillère en bois Un jour elle a regardé un live Elle a entendu que j'en avais pas Elle m'a offert une cuillère en bois Si elle est pas adorable franchement Oh attendez Attendez Il y a des petits coquins Je les ai pas coupés Ah ils ont cru que je les avais pas vu ceux là Tac Hop Ça c'est les enfants qui sortent dans la cour de ricer Qui ont pas mis le manteau et le bonnet Attendez je t'ai vu Je te rattrape par la capuche Allez Du coup on est bon Pas mal hein Mais ça aussi ça c'est pas coupé ça Tu te fous de moi Attendez Il y a un bout Tac Ok on est bon C'est quoi la suite Alors c'est quoi la suite Est-ce que je peux enlever ces lunettes Ou est-ce que je prends un risque Je sais pas Je vais laver les mains j'arrive Tac Pas mal Alors attendez Eh aussi j'ouvrais la fenêtre En plus il fait tellement beau J'ouvrais la fenêtre Alors Un petit peu quoi Ah parfait Ah ça c'est bien Ça c'est bien Du coup je pense que je peux prendre le risque d'enlever les lunettes Je crains un peu mais enfin Alors rique le maquillage quand vous faites ça Parce que du coup vous avez l'air Voilà D'avoir des gros yeux Salut le kiwi Salut le kiwi Bienvenue Je te connais Je te connais pas Merci d'être là le kiwi Et rejoindre la chaîne Merci pour ton follow Et bienvenue sur ce live cuisine Bon désolé pour cette tête du coup Parce que ça sert à rien je crois de me maquiller quand je fais des oignons Mais bon c'est pas grave Alors on y va Du coup Sauf les ocras Ça c'est bon Faites les revenir 5 minutes à feu moyen Assaisonnez légèrement Faites les bien colorés Alors on va faire colorer tout ça Hop On va assaisonner légèrement Allez le sel Voilà Tac Toi Parfait On va faire revenir tout ça Ensuite Une fois les légumes colorés Débarrassez les du faitou C'est parfait encore Attends pendant ce temps Occupez vous des viandes Et escaloper le poulet Et tailler la saucisse Ah ça J'aime bien tailler la saucisse J'aime beaucoup tailler la saucisse Je la taille parfois en pipe Parfois en petit bout Ça dépeint Quand il est sympa Je lui fais pas de petits bouts Allez On coupe ça 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 me dégoûte un petit peu aussi Mais enfin Il faut donner Il faut donner de soi Iouh Bon ben voilà Je coupe le poulet en petits bouts Hum On a un autre couteau Tac Il y a plus de musique Ça va pas du tout Je l'entends parce que je suis Ah ah Parfait Allez on y va On coupe ça en bout C'est un peu dégueu Excusez moi Enfin moi je sais que je trouve ça un peu dégueu Parce que je n'aime pas toucher Tout ce qui est gras et visqueux Comme vous le savez Mais enfin Surtout quand il y a des petits bouts de cingles Ça ça me Hum hum Mais bon Ça va cuire Ça va cuire Hum hum Charmant On va couper ça On va pas le mettre Bon réveil hein Ceux qui se réveillent avec le poulet là Dommage on voit pas la casserole Ah oui Vous la voyez pas très bien la casserole Mais quand même Ah oui Bah oui alors je vous explique Les ronds je peux pas Tu vois Je peux pas quand Je peux pas Parce que les ronds de la Moi mes plaques Si tu mets une casserole Faitou ou n'importe quoi Qui n'a pas la bonne taille Ça cuit pas Donc je suis obligée de mettre ça Mais de temps en temps Ce qu'on va faire C'est que je vais vous le présenter Regardez ça Hum hum Voilà Par contre vous verrez Quand des petites choses Doivent revenir là dedans Oui quand je vais faire compoter Tiens Je vais faire compoter pour la tourte Et bah vous verrez la compote Ça va être chouette ça Voilà Donc ça ça doit Ça doit revenir Et ça doit être joli Ensuite on va prendre Donc j'ai pris qu'une seule escalope Parce que je prends que 100 grammes Mais normalement c'est 200 grammes Je vais prendre que deux saucisses Parce qu'il faut 150 grammes Et là j'ai pris J'en ai J'en ai 360 Donc ça on le coupe En belles tranches De 1 cm d'épaisseur Alors dans le jambalaya J'avais mis du chorizo Et c'était très bon Voilà Ça c'est bien Ça c'est la bonne taille Ça Ça j'ai pris exemple Sur Rof C'est une bonne taille C'est quand même un petit peu plus petit Mais c'est bien C'est bien C'est de la bonne saucisse Avec ça vous aurez un bon gumbo Une bonne soirée entre amis Salut Naruto comment vas-tu ? Escaloper C'est pas taper dessus pour l'aplatir Ah bon ? Escaloper le poulet Et tailler la saucisse Ah je pense que escaloper Ça veut dire couper en petits morceaux Ou en tranches peut-être Non ça c'était des filets C'est tranché finement en biais escaloper D'accord Et moi j'ai tranché en morceaux Et personne m'a rien dit Bon Mais tu sais quoi je vais en mettre plus Parce que je pense qu'il va avoir faim Et tout ça et tout ça Donc je vais faire un autre poulet Qui va cette fois être escaloper Vous entendez ce bruit ? Vous entendez ça ? C'est le sud qui vous appelle Ça va très bien Naruto Salut mon fête Comment vas-tu ? Bienvenue tout le monde Bon réveil Ou bonne matinée On va escaloper le reste Parce qu'en plus après ça On l'oublie dans le frigo Et on est obligé de le jeter Tu vois Il lui me fait Oui après t'as pas su voir venir les trucs Et tout Donc moi je vais escaloper Allez hop Regardez comme j'escaloper bien Ça c'est bien Voilà Et du coup je vais couper comme ça C'est bien Et effectivement ça ressemble un petit peu A ce qu'on voit dans le Sur l'image Alors moi je vais mettre les crevettes à part Puisque Rof est allergique Donc je vais les mettre à part Je ne le mettrai pas dedans Tac Voilà Je vais couper ce petit bout Qui ne me plaît pas Voilà Très bien Alors du coup ça dit quoi ça ? Ça dit que ça chante Les oignons c'est les sopranos Les poivrons c'est les basses Ça chante Tes couteaux me stressent Pourquoi ? Ils sont trop bien C'est mes modos qui me les ont offerts Genre comme c'est mes chasseurs Tu vois ça c'est baléante Ça c'est mati C'est des petits chasseurs Avec leurs pics Il est allergique aux crevettes Oui il est allergique en fait à tout ce qui est Fruits de mer en général Et poissons Voilà Grosso modo Pendant ce temps j'ai coupé Ça fait 5 minutes à feu moyen C'est pas bien coloré Mais c'est pas mal Est-ce que ça ça a coloré ? Estimez-vous que ça a coloré ? Je pense que oui C'est bien Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Une fois les légumes colorés Débarrassez-les du faitout Augmentez légèrement le feu Et déposez les filets de poulet Alors on va prendre une autre assiette Est-ce qu'ils ont coloré ? Moi j'estime que oui Allez On va débarrasser ça du faitout Tac Ça sent super bon Et en même temps Qu'est-ce qu'il y a de meilleur Que poivron et oignon ? Par exemple dans une omelette Ah oui Et là on va faire griller un peu la viande Je me souviens Ah oui Et pourquoi je mets des lunettes Et pourquoi je cherche absolument Une solution aux oignons C'est parce que c'est vraiment très violent Chez moi Ça me fait vraiment extrêmement pleurer Une fois les légumes colorés Débarrassez-les rares Augmentez légèrement le feu Et déposez les filets de poulet Ok Et morceaux de saucisse Allez on y va Bon du coup j'ai au final mis toutes les Oh là Il y a une saucisse qui est partie Elle n'a pas eu envie Elle a eu peur Tac Voilà Très bien Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Assaisonnez de sel et de poivre Et saupoudrer le tout De une cuillère à café D'épices cajounes Pour voir ça Les épices cajounes Je les ai pas Je les ai pas Tac Poivre On va mettre un peu de paprika Je détresse travailler avec ce genre de couteau Ah Alors ça Ce qui me stresse Ce sont ses doigts trop près des lames J'en ai de l'arythmie à chaque fois Pas faux Mais bon Elle va se couper Elle retiendra Non J'ai rentré mes doigts Oh les mauvaises langues Je les ai rentrés mes doigts Alors du piment Mais ça j'en mets pas beaucoup Parce que j'ai pas Pas non plus Panne quand ça pique trop Euh voilà Je les ai rentrés mes doigts Attendez Ça va être tellement Tellement bon Alors Faites revenir la volaille Et les saucisses Sur toute leur face De telle sorte que la viande Soit bien marquée Puis débarrassez-les Du fait tout Dans les sucs de cuisson Réalisez un roux épicé C'est quoi ça ? Déposez 10 grammes de beurre Et faites le fondre Avant d'ajouter une cuillère à café de farine Et une cuillère à café d'épices Mélangez bien Faites cuire le roux Jusqu'à ce qu'il cloque Ajoutez alors le bouillon Mélangez bien Et replacez les viandes Alors on va faire le bouillon C'est un bouillon tout bête Que j'ai pris À bout d'aube Pour le coup J'ai rien compris Comment on fait un roux Je vais le dire ça Il y en a qui ont des conseils J'ai jamais fait de roux Je crois Je me suis jamais fait de roux En plus ça c'est vrai Alors La même pour moi Mais ah oui Je fais des efforts Je rentre les voir Enfin voyons Voyons Alors Un roux Tu as fait ça Pour ta béchamel Ah bon ? Beurre et farine Ah d'accord Ah oui c'est que ça J'ai pas un truc à faire Qui est difficile Je veux dire J'ai juste à les laisser ensemble Dans la poêle Dans la casserole Regardez ça aussi Ça revient Ça revient bien Ça va être bon Ça ça va être bon Et du coup voilà La spécialité de Tiana C'est le gumbo Et elle arrive A faire Émincer des oignons Par le prince Beurre fondu et farine Et tu t'ouilles D'accord Alors le beurre On me demande Oui mais du coup Je vais avoir un problème Parce que le beurre Tu vois moi Je sais pas 10 grammes de beurre Ce que c'est quoi Si je vais prendre Un petit peu là Je vais prendre un petit peu 10 grammes de beurre Et on me demande C'est où la farine ? Une cuillère à café de farine D'accord On va faire ça On va faire ça Pendant que ma viande revient Là Tac Ça va être bon Et du coup On pourra comparer les deux Entre le premier gumbo Jambalaya que j'avais fait Et celui là Sachant que j'avais déjà Comparé deux recettes C'était le gâteau Le carotte cake J'avais fait un carotte cake Que j'adorais Et en fait J'ai fait le carotte cake De Judy Hopps De Mimi la carotte Qui est dans ce livre Et il était bien meilleur Bien meilleur ce gâteau là Il est léger Il est trop bon Brigitte elle l'adore C'est un temps pour temps Ah d'accord Quand t'as fait le soufflet De la belle et la bête J'ai fait un roux Hop Ah d'accord Parfait alors Ça veut dire que j'étais le père Ça ça doit le cuire Sur toutes ces faces Et comment ça doit le cuire Ça doit revenir Ça doit faire quoi ? Fait revenir la volaille Sur toutes les faces Qu'elle soit bien marquée Débarrassez-les du fait Je vais laisser encore un peu Et après je peux le mettre dans cette assiette Parce que je dois tout remettre ensemble Non ? Verser les légumes dans le bouillon Ajouter les ocras Le laurier Une cuillère à soupe de persil Cise-les La cuillère d'épices Cale jaune restante Ah bon ? Couvrez et laissez mijoter Et quand est-ce que je remets la viande Parce qu'ils disent Verser les légumes dans le bouillon Mais quand est-ce qu'on remet la viande 30 minutes Laissez la préparation mijoter et épaissir Bah Ah mélangez bien Replacez les viandes dans le faitout J'avais loupé une phrase Tout va bien Tac Je sais pas à quel moment On sait qu'une viande est marquée Je laisse encore un peu Le bouillon il est en train de C'est bon Il est en train de se faire Est-ce que ça veut dire que la viande De doit être grillée Ou pas Est-ce que ça c'est une viande marquée Vous me dites Je vous la montre là Voilà Alors si tu veux faire des épices cajoune 2 cuillères à café de sel 2 cuillères à café d'ail semoule 2 cuillères et demie à café de paprika en poudre Alors j'en ai mis du paprika 1 cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu 1 cuillère à café d'oignon semoule 1 cuillère à café de piment de cayenne C'est celui que j'ai Trop bien 1 cuillère à café d'origan séché 1 cuillère à café de thym séché J'en ai du thym 1 cuillère à café de flocons de piment Et 1 cuillère à café de cumin J'ai pas tout ça moi Je crois que j'ai du cumin Bouge pas J'ai du cumin Oh non le cumin C'est le truc qui sent La petite fille négligée Ah oui D'accord Salut Nicolas Fleur Comment vas-tu ? Pas plus ça Je vais faire ça Je vais mettre un peu tout ce que tu as dit Voilà Ça cuit bien là Il va être content celui-là Il aime bien bien manger Il aime bien Alors Pas mal hein Ça chante Ça sent le sud Et par tous les chemins J'y reviens Bien Je pense que c'est bon Je pense que c'est bon C'est bon en tout cas Je sais pas si ça va vraiment jamais griller en tout cas Oui ça sent pas bon cette épice J'en avais fait quand on avait fourré babette La rappelez-vous Avec du J'ai bien oublié le nom Voilà L'alliage de curcuma Moi ça me rappelle babette J'avais l'impression de sentir cette odeur pendant des jours Ah ça ça sent bon Curcuma Je peux pas en mettre Est-ce que je peux en mettre dans mon truc cajoune là d'Alexo Parce que ça sent bon Ah c'est bon pour la pâte Bon je vais sortir On a bientôt fini ça Ça va se mettre à A cuire les 50 minutes demandées Donc On est bon On va sortir toute cette viande Et on va aller faire notre tourte Parce qu'après ça cuit 50 minutes Vous le laissez tranquille C'est beau hein N'oubliez pas de me dire si la musique s'arrête Parce que j'entends pas très bien Ok Donc du coup on va faire un roux Je mets 10 grammes de beurre Qu'est-ce que ça donne 10 grammes de beurre Bah si là j'ai laissé 50 grammes Je vais prendre ça 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 fait 10 grammes de beurre Voilà Tac Et du coup 10 grammes de beurre Faites le fondre avant d'ajouter Une cuillère à café de farine Et une cuillère à café d'épices Alors on va mettre un petit peu Toutes les épices qu'on a J'arrive pour le petit Pour la pâte Allez fond petit beurre Voilà Tu vas voir Ça va être bon Voilà Très bien Une cuillère à café De farine Et du coup il faut mélanger Qu'est-ce qu'il faut mélanger ? Je sais pas si je dois mélanger Bon Allez Tac C'est comme ça Et du coup on va mettre nos épices Alors tu m'as dit quoi Pour les épices J'ai du poivre J'ai du poivre Ok J'ai du sel Ok J'ai du paprika J'ai du piment de cayenne J'ai du cumin Qui pue Et j'ai du teigne Alors attendez Tac Le thym il est là J'adore le thym Ça sent tellement bon Dans le jardin de mon père Il y en a beaucoup Je fais faire comme ça A ma fille Et après Elle sent Tu te souviens ça ma petite fille Si tu regardes encore Tu aimes bien Ça sent trop bon Allez Du thym Puis le thym ça sent le sud On aime le thym Voilà Ça c'est un super roux Alors je pense qu'il cloaque Puisqu'il est dit de faire Jusqu'à ce que ça cloaque Regardez Et ça je peux vous dire Ça sent bon Ça sent très très bon Voilà notre mélange cajoune Et roux Très bien Mélangez bien Faites cuire le roux Jusqu'à ce qu'il cloque Cloque par cloaque N'importe quoi moi Ajoutez alors le bouillon Alors le bouillon Il est là On va mettre justement Le petit carré de bouillon C'est un bouillon de légumes Pour le coup Voilà Tac Voilà Oula Oula Pas là dedans Là dedans Excusez-moi Je crois que c'est de la poubelle Allez Fini de te faire toi On est pas mal je trouve Qu'est-ce que ça veut dire Jusqu'à ce qu'il claque Qu'il cloque Salut Vic Comment vas-tu Comment vas-tu Quelle chevelure Ah oui Ça change les avoir attachés Ou sur un côté Ils sont rarement attachés Enfin s'il y a en tresse Dans la vie Mais en live Ils sont toujours sur un côté Comme ça là Comme ça C'est mon petit look Oh il y a Captain Ichiro Qui est là Salut Captain Un petit coucou Gros bisous Tarsa Merci pour la soirée Hier c'était incroyable Bisous à tout le chat Coucou à tout le chat Envoyez de l'amour A Captain Ichiro N'hésitez pas A aller le suivre Et à voir un peu Ce qu'il fait C'est très cool On l'aime beaucoup Il était très impliqué Dans le matin Et il connaissait un peu Rof Et hier on a joué Donc à Gartic Phone ensemble Et on avait déjà fait Une session Among Us C'est une super team Vraiment merci à toi Captain Ichiro De m'avoir invité La première fois Et de m'avoir fait découvrir Cette équipe qui est très très cool Et on a effectivement Pas mal rigolé C'était marrant Allez Petit bouillon On fait un gumbo Avec une tourte Du tournoi De Robin Desbois C'est une tourte Qu'on va faire A la myrtille Parce que j'ai pas trouvé De mûr Bien sûr Je pense que les mûrs C'est moins cher Que les myrtilles Du coup je me dis Alors une fois que c'est fait Ils ont dit Ajoutez le bouillon Mélangez bien Et replacez les viandes Dans le faitout Alors on y va Tac Oula Ah bah du coup Ça a fait Ça a fait une réaction chimique Là C'est normal Ah bah j'espère que Ça va C'est normal ça Bon J'espère Attendez J'arrive Tac C'est normal que ça ait fait Ce boucan Oh je pense que oui Du coup il faut remettre Les viandes Alors on y va Ça fait le même bruit Ça marche Oui ce chat C'est des amours C'est des amours Salut Micor Il cloque Quand il fait des grosses bulles Qui explosent un peu Comme des bulles de chewing-gum Bon bah c'était le cas Je pense qu'on était bon Je pense qu'on est Les mûrs c'est pas la saison Ça se congèle mal Donc on n'en trouve pas En cette saison Ça marche J'ai pris des myrtilles J'ai ajouté les viandes Verser les légumes Dans le bouillon Ajouter les okras Donc ça non J'ai pas On remet les légumes Voilà Et puis bah je mettrai Mes crevettes Moi après Plus tard Parce que je sais Que Ross n'aime pas ça Il est allergique Enfin c'est plus Qu'il n'aime pas Il est allergique Tac Je vais le mettre dans la Là je vais faire compoter Alors ça va pas Et je mets Voilà C'est très beau J'espère qu'il n'y a pas Trop de teint Parce que moi Je trouve qu'on abuse Jamais du teint Mais enfin Il faut ajouter Le laurier Le persil ciselé Alors du laurier J'en ai J'ai des petites feuilles Comme ça Voilà Moi j'y mets Des feuilles de laurier C'est joli ça Ce petit bouquet Je vais vous montrer Ce que ça donne J'ai tout mis Allez hop De toute façon Ça se mange pas Il faut les enlever après Et du persil J'en ai acheté bien sûr J'ai acheté une grosse botte Voilà Il faut faire quoi ? Il faut en mettre Oui mais Dix-une cuillère Sauf que moi Comment je sais Que ça fait une cuillère En fait ce truc Par contre Il est pas ciselé Il est frisé Et ça ça m'énerve Parce qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas C'est pas grave On va mettre du frisé Parce qu'il faut que le système Tac Voilà Je vais vous montrer Le résultat C'est vraiment trop bon Voilà le gumbo Mais il faut que ça Mijote 50 minutes C'est magnifique Ça ressemble quand même Vite à ce qu'il a fait Ça ressemble Parce qu'après moi Je vais saupoudrer aussi D'herbe Tu vois Je vais saupoudrer d'herbe Et je vais mettre Du persil à nouveau Et les saucisses C'est pas mal Elles ont un peu grillé Donc c'est très bien Qu'est-ce qu'il faut faire Couvrez Laissez mijoter à frémissement Pendant 30 minutes En mélangeant régulièrement Laissez la préparation mijoter Et épaissir 10 minutes de plus Avant d'y plonger Les crevettes Qui seront pochées Parfaitement cuites Dans le bouillon Votre gumbo est prêt Et bah très bien Je mets un petit chapeau Et je laisse mijoter Et on va pouvoir faire notre tourte Allez Mijote Je suis très contente Du résultat Je suis très très contente Voilà Ça je le ferai plus tard On va laisser là Je suis trop contente C'est trop beau Bon là il y a ma poubelle Ça craint Je vais peut-être l'enlever du coup Ce gumbo il terminait Enfin il est en train de cuire Vous avez réussi à faire un gumbo Si vous avez fait ça Et franchement c'est pas difficile On va faire la tourte fruitée Du tournoi Est-ce que Vous la voyez bien Et en plus j'ai un petit robin des bois Franchement c'est pas merveilleux ça Je vais enlever la poubelle Ça craint Voilà Bien Alors Commencez par préparer la garniture Lavez les murs Bon C'est des myrtilles Sous un mince filet d'eau Déposez-les dans une casserole Ajoutez le sucre La fécule de maïs Et le jus de citron Mélangez bien Et faites compoter le tout Pendant 20 minutes à feu moyen En prenant soin De mélanger régulièrement Pour éviter que l'appareil attache Est-ce que dans une casserole C'est pareil De faire compoter ou pas Salut Mr Red Pill Comment vas-tu ? 6D ça veut dire que tu dois le couper ton persil Ah Il est dans Il est bien là Il est dans le fécule Il est bien Est-ce qu'on le fait compoter forcément dans une casserole Ou est-ce qu'on peut faire compoter dans une poêle Auquel cas vous le verrez Vous me dites Parce que sinon je vais laver la casserole A vous de me dire C'est plus pour que vous voyez Ça serait plus sympa que vous voyez Hop là Bon Moi je peux faire compoter à la casserole Ça me va C'est plus pour que vous voyez mieux On va le faire à la casserole Parce qu'ils disent une casserole Une casserole me semble mieux D'accord Et bien on va faire ça à la casserole Très bien Et bien on va déposer donc Tout Ah oui d'accord Je dépose tous les fruits Bon bah les fruits c'était une grosse expérience Parce que ça coûtait quand même un peu cher Il faut le mettre à feu comment ça À feu moyen Ça marche À feu moyen On va dire que c'est celui-là Alors on y va Voilà Ça c'est bon ça Ma fille elle les mange comme ça Regarde ma doudou ça Tu aimes bien Je le mets dans le gâteau de demain C'est ça dans le gâteau Faut pas que je les écrase avant Non Elles vont le faire toutes seules ça Ouais Ça va le faire Par contre ça en fait des fruits Tu vas voir qu'à tous les coups Il va y avoir que de 6 barquettes A tous les coups Voilà Toutes ces barquettes Quelqu'un a besoin de récupérer les barquettes Pour faire des lits au Playmobil peut-être J'ai l'impression que ça suffit 800 grammes 800 grammes c'est énorme C'est quoi moi je mets Non je vais la garder pour ma ficelle Je mets que 700 grammes Voilà Tac Ensuite donc faut faire ça avec quoi ? Ajouter le sucre, la fécule et le jus de citron Le sucre 100 grammes On y va Salut la Vangers comment vas-tu ? Tac 100 grammes Ça ça va compoter Je peux vous dire Je suis en train de faire une compote Une compote Alors ils disent de manger la tarte tiède et tout Mais bon Moi je vais la réserver au frigidaire Et je l'amènerai demain C'est bien aussi Elle est contente pour les myrtilles Oh ma doudou C'est pour toi les petits fruits Et puis lundi Je t'achèterai des framboises Bah ils disent 100 grammes Moi je mets 5 grammes Compote de sucre Exactement Allez on ajoute le sucre Ah c'était très beau ça Regardez comme c'est joli On dirait qu'il a neigé Il a neigé sur yesterday On dirait qu'il a neigé sur les trucs Et quand tu le mets ça tombe Et ça faisait très joli ça Très beau La cuisine je rappelle c'est de l'art Parce que c'est beau Le sucre Ensuite on ajoute la fécule de maïs C'est quoi ça ? 20 grammes Je sais pas si j'ai 20 grammes C'est de la maïzena non ? Farine 20 Oh bah j'ai largement 20 grammes C'est de la maïzena J'ai mis de la maïzena moi C'est la vie que j'ai décidé de mener Quand on me dit de mettre 20 grammes de fécule de maïs Moi je mets de la maïzena Alors Tac On va quand même tester Que ça fait 20 grammes Blablabla Tac Alors tu fais 20 grammes Ou je te fais 20 grammes ? Oui c'est bien C'est ça C'est ça qu'on nous demande Merci Allez Très bien On va dire que c'est bien Et le jus de citron il faut combien ? 5 centilitres Ah alors là j'utilise les petites cuillères de Richemel Ça sera contente 5 centilitres on est d'accord que c'est 25 millilitres Ou pas du tout ? Pas du tout C'est deux fois ça Parce que 25 millilitres c'est 2 centilitres et demi Donc je mets deux fois 2 centilitres et demi Ou est-ce que j'ai dit des bêtises ? 50 millilitres c'est ça Ok Elle est pas trop bête Elle est contente hein Alors là elle se prouve des choses en cuisine hein Elle se prouve aussi qu'elle peut faire des maths Elle est où l'Xia est là ? Elle serait fière de moi mamie Sandé hein J'ai fait des maths Donc je mets deux fois cette cuillère T'as vu Richemel j'utilise ton matériel Non mais là je fais m'impres Vous voyez pas Parce que c'est des cuillères qui sont dosées Voilà Une autre Je suis concentrée là Et voilà Je suis contente Très contente Elle est sur son avion mais Sandé Elle a pas que ça à faire Elle est au 7ème ciel Oula C'est vrai qu'on pourrait l'appeler Flagada Jones aussi Je me suis pris un petit poistillon du citron là Alors Mélangez bien Faites compoter le tout pendant 20 minutes En prenant soin de mélanger régulièrement Pour éviter que l'appareil attache Réservé dans la casserole Placée hors du feu D'accord On va prendre cette cuillère en bois Je vais la rincer quand même Voilà Sinon il y aura un goût de Mais là par contre j'ai l'impression qu'il y a trop de myrtilles Là j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop Ça va jamais compoter ce truc J'aurais pas dû enlever la peau Je crois pas Bon bah de toute façon faut que ça michote 20 minutes Alors ça devrait compoter pas tout de suite Faut rouvrir ce truc Réservé dans un 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 Mélangez bien Non C'est quoi moi je vais couvrir D'accord Voilà Ensuite qu'est-ce qu'il faut faire Séparer la boule de pâte sucrée en deux pâtons D'accord Je dois séparer en deux pâtons Qu'est-ce que c'est des pâtons Ça on va l'enlever Du coup Et on va faire tout ça ici Mais qu'est-ce que c'est des pâtons Ça veut dire de petite pâte C'est comme des chatons Bon chez nous le chaton c'est Tu vois Hein Léonie ma chérie C'est vrai qu'avec papa on appelle ça un chaton Bon bah voilà C'est très bien ma chérie Tu peux continuer à faire ça Allez on va séparer ça en pâtons C'est le petit de la pâte Bah voilà On y va Viens là ma petite pâte Je vais se séparer en pâtons Ça ça fait plaisir On est donc sur la tourte Fruitée du tournoi De Robin Desbois Robin Desbois qui est un de mes films préférés Pour le coup Que je regarde même en fond avec Roff On connait tous les dialogues par coeur Et je l'adore vraiment Et du coup là Gastrono Geek a Isolée Parce qu'à un moment donné C'est vrai que pendant le tournoi Ils vendent des tartes Et elle fait sur le bec Et elle lui balance sur le petit oiseau là Sur le Sur Nick Douille Ou l'autre on ne sait pas Et du coup c'est vrai qu'il a repris Cette petite recette Du coup de La tourte fêtée du tournoi Allez venez mes petits pâtons Rien à voir avec Pâte à pont quoi Voilà les deux pâtons Sur un plan de travail fariné Ah Abaissez les à l'aide d'un rouleau à pâtisserie Abaissez les Je dis ça Plutôt que de dire Étrasez les avec votre rouleau Enfin faites une pâte quoi Lui il dit Abaissez avec un rouleau à pâtisserie C'est quand même un peu C'est de l'art On a dit mais je trouve que c'est de la poésie Ça on ne le dit pas assez Alors Bah je vais fariner ce truc moi Petit pas de tampon Très bien C'est un plan de travail fariné Nickel ces pâtons Ils sont jumeaux Tu as vu j'ai fait des pâtons jumeaux Par contre il ne va pas kiffer sur le papier en fait J'aurais dû me mettre à même du plan de travail Il est propre J'avais juste posé la plaque dessus Je crois que je vais faire ça les gars Les gars les filles tout le monde À même le plan de travail À l'ancienne Podane elle fait ça À même le plan de travail Tu crois qu'elle avait d'autres instruments Donc c'est un plan de travail fariné Voilà En prenant soin de Mais c'est pas ça Avec le premier disque de pâte Foncer un moule à tarte Ça veut dire quoi Foncer un moule à tarte à haut bord À l'aide d'une fourchette Piquer la pâte sur l'ensemble de sa surface Sans oublier les bords J'ai rien compris Bon On va mettre ce A Ce pâton ici Et on va l'abaisser Oh qu'il est beau Oh qu'il est beau Il est beau hein Ce pâton On est fiers de lui Je suis fière de toi petit pâton Voilà Ça c'est beau hein T'as vu ça ma doudou ? Il y a trop de termes techniques en cuisine Non mais moi ça me dépasse Ça me dépasse Je comprends rien Réserver Ciseler Ciseler Abaisser Et encore J'en passe Mais ça c'est assez ça Est-ce que c'est assez ça Là je fais une tourte fruitée du tournoi Qui est censée être au mur dans le livre Mais moi je la fais au myrtille Non c'est l'inverse Oui c'est ça Et voilà J'ai l'impression que la mûre Le fruit mûr Ça s'appellerait bien myrtille en fait Ça lui va bien je trouve Est-ce que c'est assez ça ? Pas que ça soit trop Après tu vas voir que je ne vais pas réussir à le soulever le pâton C'est plus un pâton là Ah non mais là ça ne va pas J'arrive pas à le soulever les gars Il est complètement Il est complètement Non ça ne va pas du tout là Ça ne va pas du tout le faire je crois Oh là 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 Je sens le fail Je sens le fail Bon c'est pareil la bouliche en deux pâtons Ça c'est fait Avec le premier disque de pâtes foncées Un moule à tarte Que veut dire foncées les amis ? Ça veut dire le mettre dedans Tout simplement C'est bien ça comme moule à tarte C'était le moule du sombrero de peau d'âne Du coup je le mets dedans C'est bien ou pas ? Je crois que c'est bien Je crois que c'est bien Oh La pâtisserie ça me stresse Mais tout le monde peut cuisiner C'est Gusteau qui l'a dit Le grand ratatouille Bon On y va On va faire ça comme ça Pour que je puisse l'attraper Comment je vais faire ? Je ne gère pas la fougère C'est un moule à cheesecake ça Bah c'était un moule à gâteau quoi On avait fait le sombrero dedans C'était bien C'était pas trop un fail Enfin si Pas à cause du moule quoi A cause de la recette Oh Eh Je tiens le bon bout là Oh là 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 Qui est fier de moi Levé la main Par contre ça ne remonte pas du tout Sur les bords là J'en ai marre de fail En pâtisserie J'ai un peu fail non Parce que c'est censé aller sur tous les bords là Moi c'est pas le cas Ça va pas sur tous les bords C'est pas grave Tu sais quoi Je vais l'étaler De sorte que Comme la pâte à modeler en fait Ça va pas non C'est un moule à manquer Ah merde Mais ça devrait fonctionner Ah bah merde alors Par contre moi ça remonte pas du tout Sur les bords les amis Alors C'est pas grave On va étaler ça Je fais de la pâte à modeler Ça remonte pas bien sur les bords et tout Ça n'a pas fait comme le monsieur a dit Ah oui en fait j'aurais dû étaler beaucoup plus Avec le rouleau Alors attendez Je décale tout sur le côté Tac On décale Ça fait déjà un peu plus remonter sur les bords Mais là il manque Ça fait pas le tour Oh le fail Tu peux récupérer un des bords haut Pour remettre les bords plus bas Bah là j'ai essayé Mais c'est un fail Ça fait pas le tour Bon je prendrai dans l'autre pâton C'est pas grave Je prendrai dans l'autre pâton Bon bah admettons On prendra dans l'autre pâton C'est pas grave J'essaye de le faire revenir sur le côté un maximum Ça avance On gagne du terrain Voilà J'ai pas gagné assez de terrain Je suis comme la CGT J'ai pas gagné assez de terrain Bon Je prendrai dans l'autre Ok Utilise de l'enduit Ça c'est pas con comme idée Je vais faire ça Bon Il va falloir que je fasse plus l'autre Mais tu sais quoi Je vais prendre dans l'autre pâton directement Maintenant qu'elle est con celle-là Allez Voilà On va prendre maintenant dans l'autre pâton Écoute On va coller ça Tac Un petit pansement Franchement C'est pas mal du tout Vous y voyez que du feu non ? Attends Je vais mélanger le gumbo Tu as raison Voilà Franchement On y voit que du feu On y voit que du feu Alors Le gumbo Non mais alors du coup J'ai mélangé avec ça Ma compote Donc on va mélanger avec ça Parce que je vais servir avec ça Allez Je sais pas s'il faut le mélanger régulièrement Mais je le fais Ça fait plaisir à me dire Voilà Ok Le risque que tu fais des raccords comme ça C'est que tu démoules Ça peut se vautrer la gueule Ah oui Ben on va pas démouler En plus j'ai même pas fariné le truc Je l'ai même pas beurré fariné Donc on mangera à même ce mot là manqué En plus en ouvrant là Clac Je peux faire tomber le gâteau On va se débrouiller Mais je l'ai même pas fariné le truc Donc Verser la compote de mûr dans la pâte Non ça c'est trop tôt ça Alors Répartissez-la bien A l'aide du dos du bien Recouvrez avec le deuxième disque de pâte Et scellez la tourte Ah mais ça va le faire Ça va le faire Je vais faire des petites décorations Avec des bouliches Ah ça ça va être sympa Non c'est la compote Qu'il faut remuer régulièrement Ça fait pas du tout une compote Ah c'est rouge Je savais pas que ça ferait du rouge Ça fait du rouge Ah oui c'est rouge Mais les myrtilles Les mûres aussi heureux du rond du rouge Regardez Je suis bien avec les myrtilles Ça compote pas trop quoi Ça fait même pas de compote là Ça fait 20 minutes Ça fait pas une compote les Amiens C'est juste que ça fait pas une compote Ça fait encore des fruits Ah c'est bon Faut piquer le fond Alors eux ils disent de faire un trou au-dessus On fera un trou au-dessus C'est marqué régulièrement pendant les 30 minutes Le... Le... Alors je... Je mélange Faut que je pique maintenant Ah attends il avait dit de faire des décorations avec des fourchettes Avec une fourchette J'ai pas fait ça moi Qu'est-ce qu'il a dit regarde Mais on le verra pas À l'aide d'une fourchette Faut faire ça là Ça sert à quoi C'est beau On dirait Blanche-Neige Ça sert à quoi de faire ça On dirait Blanche-Neige Ça va je pense que j'arriverai à sceller C'est beau Après il a dit à l'aide d'une fourchette Sur les bords aussi Piquer la pâte sur l'ensemble de la surface sans oublier les bords Piquer la pâte ça veut dire quoi ? Faut piquer le fond avec Ah d'accord je pique Comme ça je pique Ah moi je croyais que ça voulait dire Faites des décorations avec votre fourchette En fait ça veut dire piquer Mais faut faire beaucoup de piques Ou ça ça suffit Voilà j'ai fait plein de piques Vous ne l'aimez pas monsieur le ministre Mais vous devez reconnaître Dumbledore a du style Notre reine a du style Oui là ça va c'est bon Je goûte cette petite pâte Parce que chaque fois c'est quand même bon les petites pâtes comme ça On va venir faire nos décorations maintenant Pour être sûr que ça nous en manque pas Je vais faire des boules Voilà Ah ça va être beau Même des petites boules Il en faut beaucoup pour faire comme sur l'image Mais même des toutes petites ça va Heureusement que vous me donnez des conseils Ça va être trop beau quand ça va être fini A chaque fois je mets une petite photo Sur Youtube sur la vignette Et je vous la mettrai sur le Discord S'il y en a qui ne nous ont pas encore rejoints sur Discord N'hésitez pas J'ai fait un petit tuto Pour vous expliquer comment ça marche C'est un espace de partage très convivial Sur lequel vous n'êtes pas obligé de participer Effectivement mais vous pouvez lire Faire partie de la communauté Ça permet aussi de rassembler la team replay et la team live Et puis vous pouvez mettre des petites réactions au message Pour dire que vous avez vu, que c'est rigolo Qu'est-ce que vous voulez Vous pouvez trouver des informations sur les thèmes de stream Et voilà toujours dans la bienveillance et le respect Alors ça va dans les deux sens Bien sûr on se respecte entre viewers On se parle bien et tout Et puis bon vous êtes quand même sur le Discord de la chaîne Donc on évite de faire de la pub intempestive On évite aussi pendant un live de recruter pour faire un autre jeu ailleurs Parlez-vous plutôt par MP On essaye aussi d'encourager le live et le stream avec ce Discord Donc voilà que chacun ait un comportement qui soit dans le respect Et c'est ce qui est le cas jusqu'à maintenant Donc que vous soyez timide, discret ou plutôt extraverti Tout le monde a sa place N'hésitez pas à visiter même les salons vocaux T'as fait des progrès de live en live Oh bah merci Charlie t'es trop mignon Tu gères de ouf il me dit Ça c'est gentil ça Merci beaucoup Là ça va faire des belles décorations J'ai vu qu'il y ait des boules qui soient vraiment plus petites Mais on les verra à peine Tac Donc voilà le Discord Vous avez juste à cliquer sur le lien pour le rejoindre Et ensuite comme je le dis dans le tuto Vous allez dans accès Et vous choisissez des rôles Et puis ça va vous dire Si vous êtes intéressé en cuisine Vous deviendrez cuisinier Si vous êtes intéressé par Harry Potter Vous deviendrez sorcier Et comme ça vous pouvez avoir accès au salon en question Et puis vous pouvez poster dedans Si vous avez une question technique plus poussée Envoyez moi un message Ou aux chasseurs qui sont les modérateurs Ou au miroir magique Mais il est moins Il a moins de temps Mais c'est notre Le miroir magique C'est le souci en technique Je fais des petites boules C'est trop beau Ça va être hyper joli Peut-être aussi que je peux Garder une saucisse Je m'explique Faire un truc comme ça Qui entoure la tourte C'est ce qu'il fait lui Donc là s'il y a des modos Qui peuvent Ah bah c'est fait Ils vous ont envoyé le discord Sur le chat Si vous voulez nous rejoindre C'est trop chouette Vous pouvez aussi trouver des partenaires de jeux Pour des soirées entre amis Ou en plus Des identifiants Si vous voulez jouer à Magic Ou à des jeux de société Sur Board Game Arena Ou autre plateforme Ça va être beau je crois Cette petite tourte Ah puis aussi Il faut prendre un jaune d'oeuf Pour la faire dorer un peu Donc on va faire ça Moi je m'inquiète pour la compote Parce que j'ai pas l'impression Que ça compote les gars Ça compote pas Je fais des petits serpentins Je rêve d'un jour Être en cuisine avec toi Oh c'est gentil Tu m'apprendrais plein de trucs A mon avis là Parce que tu vas Tu rêves d'être en cuisine Mais à mon avis Tu pèterais aussi un câble Devant ce que je fais Quand vous aviez tous gueulé Sur moi là Parce que j'avais Intégré mes blancs en neige A l'appareil A mes films Je sais pas quoi Alors que c'était l'inverse Qu'il fallait faire Ça Le scandale C'était un scandale Bon je fais mes petits Mes petits serpentins là Le temps que ma compote compote Parce que j'ai pas l'impression Que ça compote Qu'est-ce que je dois faire Je dois écraser les fruits Peut-être que là C'est le moment de les mettre À la poêle Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que je passe À la poêle Je vais faire mes petits vers de terre Pour faire le tour de la tourte Là il va falloir en faire Des vers de terre Bon je continuerai après On va mélanger dans un premier temps Dans le gumbo Je ferai du riz à côté Ça fait pas un effet sauce Comme lui il fait Un effet un peu sauce Un peu sympa Mais bon Je ferai du riz à côté Et ça va être bien Ah si ça commence à faire De la compote les gars Ah je peux vous le dire Ça commence à faire Un truc qui ressemble À de la compote D'accord 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 Et effectivement En mélangeant C'est encore mieux Ça va être tellement bon J'ai envie de la goûter aujourd'hui Ah ça commence à compoter Bah oui On laisse encore un peu Il disait 20 minutes Mais j'ai l'impression Que ça fait plus que ça Alors après Qu'est-ce qu'il doit y avoir Les fruits quand même Pas complètement écrasés Mais quand même Un petit peu solides Ouais En attendant Que ça se fasse Je vais faire mon jaune d'oeuf Je vais reprendre ça du coup De toute façon Je le laverai après Ah oui Vous allez me dire Oui qu'est-ce que tu vas faire Du blanc De l'oeuf C'est vrai que Un blanc d'oeuf J'avoue pas trop savoir Quoi en faire Si vous avez des idées Allez-y Vous m'aviez parlé Ah oui La dernière fois Je les ai utilisés Mais bien sûr J'ai fait une super bonne recette De cannelé Qu'on m'avait envoyé Quand Wonder Hook Était venu jouer Bien sûr J'avais fait les cannelés C'était très bon Alors ils n'étaient pas montés Comme quand on les achète En boulangerie Ils étaient plats Mais par contre Ils avaient un très bon goût De cannelé Ça avait bien réussi Une meringue aussi Ça marche En tout cas Si ça vous donne envie De regarder Robin des Bois Qui était Un dessin animé Qui est un dessin animé Vraiment très très sympa Qui date de 73 Donc c'est l'année La décennie que j'aime bien Avec les Aristochats Le livre de la jungle Tout ça Moi j'aime bien Ça se ressemble un peu Bernard et Bianca Et sinon Eh bien La princesse et la grenouille Qui est plus récent Qui date de 2009 Voilà Mes petites bouliches Là ça va être beau Je continuerai mes vers de terre Après Alors ma compote Donc est-ce que Dites-moi dans le chat Si les fruits doivent être Un peu solides Ou est-ce que Il faut qu'ils soient Tous liquidifiés Comme une compote Ou est-ce que ça va S'il y a encore Un peu de fruits solides Parce qu'ils ne sont pas Tous écrasés Et je ne sais pas Si ça fait 20 minutes Du coup Je n'ai pas trop regardé Mais bon Je mélange Il y a quand même Un effet compote Mais il y a des fruits Qui sont solides La princesse et la grenouille Ne m'a jamais tenté C'est un bon Disney Oui il est excellent J'en parlais C'est un Il y a de très bonnes chansons Il y a de bons personnages C'est le dernier en 3D Il est très très sympa En 2D pardon Et il est très sympa Donc oui oui Moi j'aime bien Il est superbe Je vous le conseille Faites-vous un avis en tout cas Il n'y a pas une recette Pour quand on tasse 2 Non La dernière fois J'ai fait le J'ai fait le maïs De poca en tasse C'était déjà bien Non jamais Je mets à l'honneur Pour quand on tasse 2 Ça va pas Bon je vais continuer Pendant que sa compote A faire mes petits lacets Qu'on mettra Je pourrais même les faire là Surtout dans la farine C'est encore plus pratique Voilà Mes petits vers de terre Pour faire le tour de la tourte En haut Parce que lui Il l'a décoré De manière un peu jolie Et après je ferai comme lui Des petits losanges Alors je sais pas comment On fait des losanges Ah bah oui Tu fais comme ça Comme ça Et après tu fais comme ça Ok Je vais faire des losanges Pour que ça soit jauve Tac Tac Voilà Ça devrait faire le tour On verra Je suis tellement une cata en Disney Je connais rien C'est infernal Mais à chaque fois Tu me conseilles des Disney J'adore La dernière fois Tu m'avais conseillé Alice Et j'ai sûr kiffé Ah mais trop bien T'as regardé Alice Il est vraiment très très bien Il est vraiment très très cool Ouais le méchant Très charismatique Effectivement Avec une super chanson Dans la princesse et la grenouille Donc ouais Très cool ce dessin Ça fait pas trop un effet sauce Comme lui C'est pas grave Je vais faire du riz Et ça sera tout aussi bien Alors est-ce que ça fait compoter ça On dirait Vous me dites pas dans le chat Mais dites moi Si ça va Si les fruits sont solides Ou est-ce qu'ils doivent être tous écrasés En fait je sais pas L'aspect que ça doit avoir Si les myrtilles Elles sont encore solides Ça va Ou pas D'accord ça marche Je laisse mijoter encore 10 minutes Ça On va faire préchauffer le four du coup Je pense A 180 Tac Et puis vous la verrez en photo bien sûr Tac Alors Bon bah moi j'estime que mes fruits solides C'est bien Parce que vous ne me Là vous ne me donnez pas de conseils Là Donc je vous le redemande Je suis désolée Est-ce que les fruits doivent être écrasés Dans une compote Ou est-ce qu'ils peuvent être solides Personne m'aide là En cuisine Vous êtes 66 là Et on m'aide pas Moi j'estime que c'est bien Ça fait un peu compote Mais il y a des gros morceaux quoi Bah normal Il y a des myrtilles Il y a des myrtilles quoi Soy nulos Soy estupido En cocina Non Nomas nulos Que mi Tout sera bon de toute façon Allez On va laisser avec des petits morceaux J'ai quand même l'impression Que ça fait 20 minutes Que ça mijote La compote Si je ne m'abuse Selon tes goûts En vrai Il y en a qui aiment Avec des gros morceaux D'autres qui préfèrent Sans rien tout lisse Alors la compote Oui je la préfère Sans rien tout lisse Mais pour le gâteau là On dirait que quand ils coupent Une part Il y a quand même des morceaux Je peux demander à Brigitte Et à ma petite fille Brigitte Est-ce que vous voulez Des morceaux dans la tourte Ça va être plus simple Allez je pense que c'est bien On va réserver Enfin on va l'enlever Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent Recouvrez avec la deuxième Non c'est pas ça Je suis parti c'est là Ah oui il ne faut pas enlever La casserole Ah si c'est ça Réserver la casserole Placer hors du feu Je pense pour que ça Refroidisse Alors voilà ce que ça donne Est-ce que c'est bien Il peut y avoir des petits morceaux Ça dépend du goût Des goûts de chacun Merci CamilleJS Là ça fait quand même Des morceaux de myrtille Je peux les écraser Comme ça sur le côté C'est bien comme ça je pense Et finalement C'était une super bonne alternative Parce que ça fait la même couleur Exactement la même couleur Que dans le livre Il y a une petite part Coupée là Est-ce que ça doit avoir refroidi Je ne suis pas sûre quand même Ah si parce que J'étais quand même Avoir censé réserver La casserole hors du feu Et là je suis censée faire La boule de pâte là On va le laisser refroidir Un petit peu quand même Ce truc Je vais vous montrer Le gumbo en attendant Voilà ce que ça donne Et c'est trop beau On va faire avec un peu de riz Ça va être très bon C'est mieux que de commander Du McDo Ça c'est bon ça 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 va être bon ça Je vais me brûler si je touche C'est bon Ça a l'air délicioso C'est délicioso Ça vous n'avez pas trop envie De lécher franchement La cuillère Bien sûr C'est trop bon Bon allez on y va Je ne vais pas attendre 15 ans Non plus Ça fait beaucoup hein Non ça va Ça n'a pas encore dépassé Parfait Ah je suis trop contente J'espère surtout Qu'elle ne va pas casser Dans le four ou quoi Oh là là Regarde ma fille Comme ça a l'air bon ça On va le manger demain Quand on va venir te chercher Ça a l'air bon Je vais la laisser refroidir Pour la lécher Alors J'ai offert ce livre Disney Aux meilleurs collègues du monde Il a commencé sa première recette Avec Robin Desbois Ça marche Bon On y va On y va Il faut recouvrir cette chose Et là déjà Ça dépasse un petit peu Pas comment on va recouvrir Ouais Là ça dépasse un petit peu Elle a l'air trop bon On va le mettre de côté là Essayez de ne pas le faire tomber Il n'y a plus de musique Ou c'est moi Tac Tac Parfait On est bon Ça va être la fin de cette recette Donc J'ai gardé mes petits lacets Mes petits machins Je vais peut-être faire un petit ver de terre de plus Voilà Quand même Vous êtes trop mignons J'espère que ça va être bon Mais normalement oui Ça va pas casser D'accord Ça va pas casser Ok Petit conseil N'est-toi le russe direct Parce que Quand ça fait refroidir Ça va coller Ah d'accord D'accord Tu veux parler de la compote là Je la mets dans l'eau tout de suite Ah oui t'as raison Ça colle déjà Attends je vais faire crier Par contre mon petit doigt me dit que Ma cuillère je vais pas la récupérer Là quelque chose me dit que ma cuillère Elle va rester rose toute la vie Mais bon C'est une jolie couleur On aura une cuillère rose comme ça Alors on est parti On va faire pareil Alors là je veux vraiment pas que ça attache Je veux vraiment pas que ça attache Alors du coup j'en ai besoin d'un petit peu moins Parce que je dois juste raccorder les bouts Mais là il y a des bouts qui sont Ça va être compliqué Bon on y va J'y crois J'ai rêvé cette nuit de Peter Pan C'est vrai J'étais Wendy C'était trop bien C'était un rêve où je volais vachement et tout Dans les airs bien sûr Et c'était vraiment trop style Après j'ai fait une espèce de cauchemar Avec un vol de mort chelou C'était vraiment bien C'était trop cool Cette nuit c'était trop cool Je me suis bien amusée C'était cool au réveil J'ai dit merci à mon cerveau Tac Allez Un petit effort Recouvre moi tout ça Là Si j'avais su J'aurais fait un peu plus grand La première pâte En fait faut pas faire deux pâtons égaux En fait Faut faire un pâton plus grand que l'autre Celui que vous mettez dans la poêle Dans le moule Parce que C'est lui qui doit vraiment avoir sur les bords Là raccordé avec autant de compote Je sais pas comment je vais faire Tu mets de l'eau dedans Et tu fais chauffer ton eau sur le feu Oui Oui je mets de l'eau Ça fait chauffer Ça va tout décoller Voilà Ça m'a l'air bien Ok Merci Charlie Oui c'est très gentil Merci j'ai des grands cheveux J'aimerais Je suis une princesse Disney C'est pour ça Bon Il va falloir raccorder tout ça Pour le coup j'ai fait un truc Qui est beaucoup trop grand Oh ça va jamais Alors Là il y a trop de Il y a trop là Pousse-toi je dois raccorder C'est bon ce fruit Quand il est compoté Confituré Bon 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 Bah comment on va Parce que du coup ça c'est trop grand Du coup c'est trop grand Tu sais quoi Ça va le faire Oh là On dirait que je fais de la pizza Non mais ça va pas C'est trop grand C'est trop grand Ouais c'est trop grand Je refais Je refais Ce pâton est trop grand Tac Voilà J'ai déjà hâte de la semaine prochaine Reprendre un petit peu le rythme de l'école Tout ça tout ça Et puis on se retrouvera tous les matins Pour faire du Disney Il y aura puzzle Livre et art thérapie Donc il y aura vraiment de quoi faire Au niveau Disney Tout ça c'est cool Et puis Voilà du magic Du jeu de société J'essaierai de faire de la cuisine également La semaine prochaine Voilà Et la libre antenne Qui sera le samedi On verra Si vous préférez le samedi ou le dimanche On m'a dit beaucoup Oui mais le lundi matin Il y a le travail Tout ça Donc peut-être plutôt le samedi soir Voilà J'essaie de pas la refaire trop grande Et normalement là ça va Ouais Bon par contre Comment je vais faire pour sceller Ça je sais pas trop Comment on fait pour sceller les deux parties Parce que là à mon avis Elle va dépasser la compote Ça va dépasser je pense Il y a beaucoup de compote C'est compliqué de sceller les deux J'aurais dû sceller avant Et par un petit trou Faire couler la La compote Je me dis Alors attends Là il y en a trop Alors Là il y en a trop Comment je scelle Regardez si je scelle là Oh non Ça a raté Comment je fais pour sceller Comment on fait pour sceller le truc Je peux pas On va toute la compote de l'autre côté Le fail ou quoi Oh non Trop dommage J'ai l'impression que j'ai fail Bon bah désolé Brigitte et ma doudou Rof Ils s'en fout Moi je voulais amener un beau gâteau Et ça a fail Parce que je peux pas accrocher les deux là Je peux pas accrocher Bah oui Il faudrait rabattre la pâte du dessus Avec celle du dessous Mais c'était déjà petit Non Ça va pas le faire là Et puis c'est brûlant Ça va pas le faire Bah tant pis C'est la cuisine Parfois on est pas content Parce que ça fait pas ce que ça devrait faire Mais bon Tant pis Je pense que ça va quand même être très bon Mais à mon avis c'est dommage Parce qu'il faudrait que C'est trop dommage On va les accrocher comme ça Bonne idée avec la fourchette Là ça scelle plus ou moins le truc C'est dommage Parce que J'ai l'impression que je veux que ce soit bien fermé Pour cuire quand même Donc là en fait ça va sortir Mais il y a trop de compote A chaque fois 800 grammes C'est énorme 800 grammes Ouais donc du coup ça va sortir de ce côté là Bah c'est pas grave La compote elle va sortir de ce côté là C'est pas bien scellé On s'en fiche On va la décorer Ça va quand même être beau de décorer Je vais le mettre là mon petit lacet Voilà Je suis quand même contente D'avoir fait cette recette avec vous Et je pense qu'on va se régaler demain Et que si c'est moche C'est pas grave Tant que c'est bon C'est pas grave si vous avez des fails en cuisine Ça arrive C'est pas du tout grave Tac Paf Du coup je voulais pas mettre les ronds près du moche Je mets des coups d'ongle partout Parce que j'ai l'air trop long Voilà Eh ça va Par contre il y a de quoi manger un coup Ça sort ici aussi de façon J'ai pas réussi à sceller J'ai pas réussi à sceller le truc On met notre petit Un autre petit boulish Alors ça par contre je suis contente de cette déco Ça c'est joli Ça rentre bien Bon bah ça va être moche C'est pas grave Je sais pas trop comment on est censé faire Ou alors j'aurais dû mettre moins de compote Peut-être Mais je suis sûre que Brigitte et ma fille vont trouver que c'est bon Voilà comme c'est charmant Ces petites boulishes Trop joli On va faire notre petite déco en losange C'est beau Bon on a pas trop compris que j'ai fait une déco On a cru que j'ai mis des merdes Mais c'est bien Salut Cédric Bienvenue sur la chaîne Merci pour ton follow On fait de la cuisine Enfin on essaye Du coup On fait un couteau bien là Ah il est joli celui-là On essaye de faire des losanges Est-ce que ça ça peut ne pas fail Ok Je suis concentrée hein Quand je fais de la géométrie Alors du coup comment on fait des losanges Alors comme ça Ouais Ça fait des losanges Franchement c'est pas mal hein Je suis quand même très contente Du coup Mon petit œuf Je le fais à la main Parce que je n'ai pas de pinceau Mais comme vous avez fait des dons aujourd'hui J'achèterai Balance plus pinceau Voilà comment ça va se passer Voilà De toute façon Rof il va dire que c'est très bon Très beau Brigitte aussi Et ma fille aussi C'est pas grave Si j'ai pas réussi à fermer Et si toute la prune Toute la prune Toute la mûre va sortir Voilà Il n'y a plus qu'à faire cuire du riz Et on va aller manger Je vous souhaite à tous un bon appétit Oh ça va être bon Regardez là Ça va bien griller là Enfin griller Doré Tac Voilà Une petite bouliche qui s'échappe Bon bah sinon je scelle avec de l'oeuf là Voilà On va faire griller sur là Où le fruit va s'échapper Ça va être beau ça L'apprentissage c'est échoué Rater c'est pas négatif bien sûr Bien sûr La prochaine fois je m'en servirai Pour faire mieux Je suis forcément un peu déçue Parce que ça a pas une belle tête Mais en fait c'est pas grave du tout Je suis quand même super content de l'avoir cuisiné Et surtout ce qu'il y a de mieux dans la cuisine C'est quand même le moment où tu le bouffes Quoi le truc Donc quand on va manger ça Ça va être trop bon Et voilà Je suis très contente Non franchement ça rend bien Je vais juste enlever le setter Tac Et on va pouvoir le mettre Et alors vous l'enfournez 35 minutes A 180 Badigeonnez-en la tourte C'est bon On y va Je m'écarte bien sûr Parce que sinon je me prends Tout dans la fiqûre En fait ce que je ferai la prochaine fois C'est que je scellerai Des bords J'ajouterai la compote doucement Je scellerai Je scellerai Je ferai tomber la compote Dans le bord Je scellerai Je mettrai la fin de la compote Je pense que je ferai ça Comme si je remplissais la tourte Tu vois Pour une fois C'est dans ce sens là Que c'est pas ma tourte Qui est remplie Mais moi qui remplis la tourte Salut J'ai bimou Comment vas-tu JB Imou J'espère que je dis bien Ton pseudo Bienvenue sur la chaîne Et merci pour ton follow On fait de la On fait de la cuisine On a essayé du moins Donc vous avez vu la petite tourte Je viens de l'enfourner Je vais vous montrer Voilà le gumbo de Tiana Ça je suis contente Je suis très contente C'est quoi ce beau bol traditionnel breton J'en ai plein J'en ai plein On en a à nos prénoms bien sûr Dans la famille Voilà Dans ma petite famille Chacun a son bol breton Ah oui Alors du coup Pour faire mon riz J'ai de la compote quoi Alors attendez J'arrive Je vais faire du riz Je vais faire du riz Je vais me lancer mon riz Tac 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 C'était une bonne idée Nico Lafleur Merci Parce que là Sinon ça aurait attaché de fou Voilà Parfait Ça aurait attaché de fou Si j'avais laissé ma Ma compote là En mode rien à foutre Bon ça fout de la mer Il partait sur mon Oh Regardez le torchon quoi C'est pas son jour C'est pas son jour Ça a vraiment l'air excellent Ma reine Ça donne faim Eh vous êtes des amours Je mets de l'eau Je fais le riz Et puis je vous montre Un peu la tourte Une fois qu'elle aura commencé A griller Tac C'est surtout cette compote de fruits Qui donne tellement envie On dirait de la confiture Là Sur du pain et du beurre C'est Alors On met comme ça Le riz Alors je me rappelle Dans mes premières cuisines Quand j'avais fait du riz En sachet Et qu'on m'avait dit Qu'est-ce que c'est du riz En sachet Alors des fois J'avais voulu faire plaisir J'avais pris du riz Pas en sachet Et j'avais Et j'avais fait ça Avec l'amidon Machin Les couilles Et c'était chiant Mais bon Je vais y aller Allez Cuiri Donc voilà le gambo de Tiana Tiana que vous retrouvez Dans La princesse et la grenouille Salut Inns J'espère que je dis bien ton pseudo également Inns974 Tu viens d'où comme ça Parce qu'on vient de partout ici Pourquoi ton frigo est de côté Alors je mets le frigo de côté En genoir Parce que s'il est trop De face Pour la cuisine Et bah en fait Il reflète avec la fenêtre Et ça fait vraiment un gros halo Et là déjà ça le fait un peu Mais dis toi que c'est pire Donc je le tourne un peu Pour que le halo soit moins grand 50 minutes passées Donc ça veut dire Que le gambo de Tiana Est prêt Tiana c'est la jolie princesse De La princesse et la grenouille Je vous remontre ce gumbo De toute façon je vous ferai De belles photos Je fais aussi du riz avec Donc je pense que Voilà Rof va être très content Et à côté de ça On a fait la tourte Du tournoi De Robin des Bois Alors je suis désolée Le plan de travail est un peu dégueu Parce que j'ai mis de la farine et tout Mais je vais vous montrer ça Alors lui Son gumbo Il rend vachement bien Parce que On dirait que le truc Est saucé Et assez magnifique Tu vois Donc Oui on dirait une sauce On dirait un truc consistant Ça a l'air trop bon quoi Je vais rajouter moi des crevettes Dans mon truc à moi J'en mets pas pour Rof Et puis je vais Sur ma petite présentation Je remettrai des herbes Et des machins Et voilà la tourte Alors nous c'est un petit fail Parce qu'on a pas réussi A sceller la tourte Je sais pas comment J'aurais pu sceller la tourte Salut c'est Kale Comment vas-tu ? Bienvenue sur la chaîne Et merci pour ton follow Ça va le changer du steak micro-ondes Celui-là Donc lui il fait un truc super beau Je suis contente d'avoir quand même Remplacé les murs Que je pouvais pas trouver Par des myrtilles Parce que la couleur reste la même On connait quand même En plus il a des fourchettes Lui laisse tomber On dirait les fourchettes Du Moyen-Âge de Robin des Bois Elles sont trop belles Moi j'ai pas ça Et on a fait Donc vous pouvez retrouver En fait des astuces Pour faire les crackers au fromage Qu'on a fait Il y a le bouillon à gumbo Que du coup j'ai pas fait C'était quand même un petit peu L'occasion je pense de le faire Mais bon faut le faire cuire 2h30 quoi Donc vous mettez Un gros oignon Aïe, carotte, céleri Poivre noir Clou de girofle En plus j'avais ça J'avais des couilles de girofle Parce que je les mets Dans le grog bien sûr Et donc on a fait Une pâte sucrée aux amandes Ces deux recettes sont issues Des recettes enchantées De Gastrono Geek C'est voilà Alias Alors c'est Thibaut Villanova Alias Gastrono Geek Il vous a répertorié en fait Dedans des tas de recettes Qui sont soit issues Des films Disney Soit Où il a trouvé un petit lien Un petit peu pratique Parce que Les personnages en mangent Voilà Le smoothie Triton par exemple On peut voir Voilà ça vient de la petite sirène Mais elle prend pas de smoothie Dans le film Enfin Les petits gâteaux On les fera ça Un jour des oursons Dans Rebelle Voilà vous avez plein de choses Comme ça Vous en retrouvez plein En replay sur ma chaîne Parce que ça fait quand même Un petit moment Que je fais des recettes enchantées Et que ça alimente Mes recettes Mes cuisines du samedi Puisque sur cette chaîne On fait énormément de Disney On aime beaucoup ça On fait surtout Du jeu de société Et du coup J'aime bien mêler tout ça La cuisine et le jeu de société Avec Disney Parce que à chaque fois Ça se rencontre Et ça se rencontre assez bien J'aime bien faire des jeux d'enquête Et donc vous en retrouverez La semaine prochaine De tout ce joli programme Voilà Merci pour tout l'amour Que vous avez donné J'ai envie de vous montrer La tour Juste pour vous montrer Que ça commence bien Et du coup La cuisine Porte bien son nom Parce que la cuisine C'est C'est la cuisine Qui est facile Qui est Pas très chère Et à base Voilà D'aliments Qui sont pas non plus Trop compliqués à trouver Quand ça arrive Moi je les prends pas Je fais ça Parce que parfois Ça n'existe juste pas Il y a des choses Je les ai jamais vu en magasin Donc je les prends pas Et voilà Et surtout C'est une cuisine Qui est forte de vos conseils Donc merci à tous ceux Qui donnent des conseils Parce que la cuisine vous passionne Ou que vous avez travaillé Dans la cuisine Et donc c'est très très cool Il y a ce soir Tars adulte C'est la libre antenne Qu'on fait avec Rof On vous envoie dans le chat Vous avez un petit formulaire Que vous pouvez remplir Si jamais vous avez envie De nous raconter Une petite anecdote De coeur ou de cul Voilà Un truc un peu sympa C'est sur les 3 C Le couple, le coeur, le cul On aborde ensemble Des sujets Un peu Qui sont souvent présentés Comme tabous Et c'est justement Pas ce qu'on veut faire On a tous Des problèmes de coeur On a tous une sexualité Une intimité Un couple, des enfants Ou pas Ou alors on est célibataire Et voilà On parle un peu De tous ces sujets là Tout le monde est concerné Donc si vous avez des questions Des doutes Des conseils à demander Ou des anecdotes A partager Et bien c'est ce soir Dans Tars adulte Vous pouvez remplir Ce petit formulaire Voilà On se retrouve Là on va nous On va déjeuner Je vous souhaite aussi Un bon appétit Je vais vous montrer la tour On se retrouve cet après-midi Pour finir Exit Et ensuite on jouera Ou avant On va voir dans quel ordre On fait ça Ensuite on jouera à Magic Voilà Magic On fera un petit draft Donc bon appétit tout le monde Et encore merci Et voilà la tour Juste pour vous montrer le début Parce que l'oeuf Va faire son effet Mais ça commence déjà A faire des bulles Et à caraméliser le fruit Donc à mon avis Voilà C'est pas bien scellé Mais c'est pas très grave Ça va quand même être très très beau Je suis très contente Je la remets Voilà C'est pour 35 minutes Et je la porterai demain au goûter Puisque demain Grand jour Je récupère ma petite fille Et je suis trop contente De la revoir Merci pour tout l'amour Que vous lui envoyez à chaque fois Dans le chat Vous êtes des chauds Et voilà Je vous souhaite un bon appétit A cet après-midi Pour ceux qui regardent en live A très vite Pour ceux qui sont de la team replay N'hésitez pas à nous rejoindre Sur Discord Puisqu'elle C'est un espace Qui réunit un petit peu Ces deux équipes Et puis voilà Un espace de partage Qui est vraiment très très sympa Je vous ai fait un tuto aussi Pour vous expliquer un petit peu Comment ça fonctionne Pour ceux qui ont des petits doutes Merci à tous Comme je dis toujours Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Aimez-vous les uns les autres Et en cette période Prenez vos bisous sains Et surtout n'oubliez pas d'en donner Salut Sous-titres par Jérémy Diaz